Salut à tous, salut à tous, bienvenue dans ce son quatrième live et non sans troisième, comme c'est marqué dans le titre du live. Donc salut à tous, aujourd'hui on va avoir une petite présentation de j'espère moins d'une heure. Il y aura pas mal de choses à dire, mais avant de, bien évidemment, avant de commencer, on va faire les petites salutations. On va saluer tout le monde, ceux qui sont connectés, je crois qu'il y a déjà plus de 16 personnes. Donc salut à tous, on aura cinq minutes de salutations et puis on va commencer. Après la présentation, Etiomo va nous rejoindre. On va rapidement débriefer la présentation, comme d'habitude. Et puis après, il y aura une ouverture de panel, discussion, comme d'habitude. Dans les commentaires. Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Si vous m'entendez bien, faites signe, mettez des pouces pour dire que c'est bon, vous dites ok. On va essayer de ne pas perdre trop de temps et démarrer assez vite. Salut Villermont. Alors, il y a Momo-Moi qui dit « Sénégalais avant d'être africaine, je pense être blané du YouTube game, titre à couleur et frustrant. Ménagez-moi s'il vous plaît, déjà pour commencer, rétablissez mon pseudo ». Bon, je ne sais pas trop de comment Momo parle. Salut Tzawaklid. Salut Calbaz Camer. Salut Villermont. Flegmo Chilo, 5 sur 5. Parfait. Salut Merveille. Salut PM. Alors, on est à la troisième minute, il y a quelques personnes. On va attendre deux minutes avant de démarrer. Salut Sokoubou, qui dit qu'on m'entend très bien. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Ok. Bon, on ne va pas tarder. Donc, aujourd'hui, on va un peu sortir de l'Afrique pour aller voir ce qui s'est passé ces 50 dernières années du côté de l'Asie du Sud-Est. On va faire un focus sur Singapour, mais en fait, l'idée, c'est de globalement voir la dynamique de cette région qui, rappelons-le, 70 ans plus tôt était globalement dans une situation très similaire de l'Afrique, voire un peu plus défavorable. On le verra tout à l'heure. globalement, c'est deux régions, pas deux continents, mais deux régions différentes qui ont, dans les années, entre la fin du 19e siècle et le 20e siècle, jusqu'au milieu du 20e siècle, donc à partir de 1880 jusqu'à 1950. Donc, 70 ans, à peu près, 70, 80 ans. Ces deux régions ont connu, on va dire, des trajectoires assez similaires. Enfin, il y a eu la colonisation, tout ça, avec des méthodes globalement similaires. l'exploitation de colonies, extraction de matières premières, mise au travail forcé des populations qui sont sur place, etc., par les grandes nations coloniales de l'époque, donc Angleterre, France, un peu Espagne, un peu Pays-Bas, etc. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on voit depuis 20, 30 ans, 40 ans, c'est que finalement, les deux régions connaissent des trajectoires assez différentes. Et bien évidemment, pour des gens, enfin, pour une chaîne qui essaie de comprendre, on va dire, la trajectoire socio-économico-historique de l'Afrique, nous avons pensé que c'était intéressant de voir, de comprendre les différences, ce qui peut expliquer ces différences-là, même si bien évidemment, on n'expliquera plus jamais tout, parce que trop complexe, parce que trop de choses, mais essayer comme ça de tirer les principales leçons de ce qui n'a pas été fait en Afrique et de ce qui pourrait être fait peut-être, voilà. Mais surtout, l'idée, c'est de montrer à peu près ce qui a été fait en Asie du Sud-Est, à Sanga Pro, etc. Qu'est-ce qui manque en Afrique ? Et peut-être que dans les débats, il y aura des échanges et on verra si tout ça est implémentable en Afrique. Donc on va finir avec les salutations et puis on va démarrer la présentation. Alors il y a moi qui dis qu'elle est énervée ce soir. Bon, pourquoi t'es énervée ? Il y a Big Boy qui dit salut. Salut Big Boy. Salut Camille Morou. Salut Pem. Le très actif PM. Salut à toi. Crois-tu réellement à ce modèle en Afrique ? Bon, on verra. Modèle africain, ça sent un bien grand mot. On doit garder des grands mots. Salut Ken Cleven. Salut Brielle Jo. Salut Derek. Salut Derek, c'est un plaisir de te voir. Voilà, voilà, on va commencer. Donc, en fait, ce live fait un peu écho à une lecture que j'ai eu récemment. Ça fait peut-être deux mois à peu près que j'ai commencé à pas mal me documenter sur l'Asie en général, on va dire. Parce que mes connaissances étaient assez limitées dans cette région. Et donc, progressivement comme ça, je découvre des nouveaux textes, des auteurs, des livres. Et voilà, on sort un peu, c'est bien, parce que finalement, ça permet de sortir un peu de... Parce que globalement, venant de colonies, on va dire, enfin, de régions qui ont été colonisées par l'Occident en général, on est assez... Et vu qu'on parle aussi les longues, le français, l'anglais, etc. Donc, on est assez... Surtout le français, qui n'est pas assez... Qui ne... N'a pas assez de... Qui permet d'avoir accès à moins de livres, moins d'auteurs. Avec l'anglais, c'est différent parce qu'on peut déjà... Il y a beaucoup plus de livres asiatiques qui sont traduits en anglais. Donc, il y a déjà une plus grande panoplie. Mais c'est intéressant, ce travail est intéressant, parce que ça finit... Ça permet de voir, voilà... De voir la différence... Les différences entre les trois régions, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, etc. Parce que l'Asie, c'est un autre monde. Et donc, voilà, c'est une épopée intéressante. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, Il y a un mois à peu près, j'ai lu... Relu, une deuxième fois, le livre... Enfin, il y a un livre sur un interview du père fondateur de Singapour, qui est le premier ministre de Singapour. Le premier premier ministre de 1959 à 1990, comme c'est écrit sur l'image. Et c'est assez intéressant, parce que finalement, c'est un interview où il y a un journaliste américain, qui vient de la côte ouest, il me semble, qui a pris plusieurs jours, deux, trois jours, d'interviews complets, et qui lui a posé des questions pour avoir son avis, enfin, voilà, ce qu'il a fait concrètement pour que son pays arrive à faire ce qu'on appelle un miracle, en fait. Aujourd'hui, on appelle Singapour, on considère que c'est un miracle, parce que le revenu par habitant a explosé, tout simplement, entre les années 60 et aujourd'hui. Et donc, ce livre est intéressant, parce qu'il évoque énormément de choses. On pourra évoquer certains points, d'autres, on ne pourra pas. Mais je vais en énumérer certains. Il y a des points sur lesquels on fera un focus. Je ferai un focus sur la présentation, parce que je pense que ce sont les points les plus importants. Mais ça ne veut pas dire que les autres points ne sont pas importants. Et on pourra les évoquer lors des échanges, etc., et lorsque Ichiomo sera là. Donc, il y a plusieurs points. qui sont évoqués dans l'interview. Il évoque, par exemple, le complexe d'infériorité des Asiatiques, après les indépendances, vis-à-vis des Européens, bien évidemment, des Occidentaux, qui les avaient colonisés, comme pour l'Afrique. Et en tant qu'Africain, c'est assez évocateur, parce que finalement, cette question de complexe d'infériorité, on se rend compte que ce n'est pas une spécificité africaine. Et finalement, on sent assez bien que c'est la conséquence d'une domination socio-économico-militaire. et donc, ça permet, voilà, de faire une... de remettre les choses en perspective et d'éviter un certain... d'éviter... parce qu'il y a des discours un peu monomaniaques, donc d'éviter de tomber dedans. Ensuite, il y a la question de la nécessité de l'autoritarisme pour que les choses soient faites, parce que finalement, il y a toujours ce débat qui existe en Afrique, qui est aujourd'hui un peu avec YouTube, qui est vraiment énormément... moi, je dirais même galvaudé, parce que pas traité assez sérieusement. Il y a la question du... de l'efficacité de la démocratie en Afrique, parce que finalement, il y a beaucoup de... il y a des élections démocratiques, tous les 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et finalement, chaque fois, il y a toujours à peu près les mêmes... on voit toujours la même chose. Et finalement, sur le plan économique, il n'y a pas vraiment de décollage. Et finalement, la question se pose toujours est-ce que ce modèle... ce modèle démocratique marcherait partout, etc. Et donc, ce point est aussi évoqué. et on pourra en discuter, si vous voulez, ce qu'il a fait, lui. Je rappelle que Li Kuan Yew, ce n'est pas un militaire, c'est un civil. Il me semble, il a fait plutôt des études de droit, il me semble, plutôt, droit et socio-économie, un truc comme ça. Je vais vérifier. Donc, on pourra en parler. et ensuite, il y a la question de la méritocratie et de l'importance de la discipline et du travail rigoureux. Ça, c'est un point très important qui me tient à cœur et qu'on va évoquer. Ce sera le point principal du live de la présentation, l'importance de la méritocratie et comment on permet aux gens qui ont le plus de volonté de travail, qui ont la plus grande capacité de travail, on les met dans les conditions pour permettre à toute la société de progresser. Pour moi, ça, c'est le point principal pour lequel beaucoup, je ne dirais pas tous, je ne connais pas tous les pays d'Afrique, mais beaucoup de pays d'Afrique, à mon avis, pêchent sur ce point. Et pour moi, ça, c'est le seul point où on peut facilement avoir un avantage comparatif et être compétitif. parce que la main devrait là, les humains sont là, ils ont un gros potentiel, ils ont un gros potentiel d'apprendre, un gros potentiel d'appliquer. Chaque année, les enfants naissent, il n'y a qu'aux adultes de leur donner les bonnes informations, de bien les former pour qu'ils deviennent des gens accomplis qui sont capables de se prendre en charge, produire assez pour eux, pour leurs enfants, etc. et ne pas importer 80% de ce qu'ils mangent, etc. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, le mix idéal entre tradition et modernité, parce que la question se pose partout. La question de, oui, est-ce qu'on va abandonner totalement la tradition et est-ce qu'on va être perverti par la modernité ? C'est un point qui n'est pas qu'africain, qui ne traverse pas que l'Afrique. Et finalement, voilà, on évoquera un peu ce sujet aussi, notamment dans la manière dont il a pris certaines valeurs chinoises, etc. Il les a pu mixer avec des philosophies occidentales, ce que moi, je trouve assez intéressant. Donc, on l'évoquera tout à l'heure. Ensuite, il y a le pragmatisme, la question du pragmatisme contre les idéologies, parce qu'aujourd'hui, c'était déjà le cas depuis les indépendances en Afrique. qu'il n'y a pas eu beaucoup d'idéologies, il y a eu quelques idéologies, mais les idéologies qu'il y a eu sont vraiment devenues des monstres idéologiques. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de deuxième période idéologique. Pour l'Afrique, aujourd'hui, on le voit bien sur les réseaux sociaux. Et le problème des idéologies, c'est que souvent, on oublie la réalité du pragmatisme. Et ça, ça nous emmène à la question de l'idéalisme qu'on évoque souvent avec Chris, avec Etie Homo. Et finalement, le pragmatisme, c'est accepter les choses telles qu'elles sont et trouver la meilleure solution possible, même si les moyens par lesquels on doit passer ne nous fait pas plaisir. Voilà. Ça, c'est le pragmatisme. L'idéologie peut dire non, même si c'est ça la réalité, on ne va pas tenir compte, etc. OK, très bien. Mais le problème, c'est qu'en adoptant cette manière de faire, les résultats, on les connaît. Et malheureusement, il y a beaucoup d'idéalisme. Parce que Etie Homo et moi, on a conceptualisé en appelant l'idéalisme africain dans les discussions. Et il y a beaucoup d'idéalisme et beaucoup d'idéologie aujourd'hui sur la toile principalement, mais aussi maintenant quand même des intellectuels dans les livres qui recoupent un peu tout ça, cet idéalisme, etc. Donc, on en parlera. Ensuite, il y a, bien évidemment, la vision de Li Kuan Yew sur l'évolution de, enfin, sur le marxisme, le léninisme, l'évolution des modèles socio-économiques, etc. Bon, ça, on en les suitera un peu. Il y a son explication de la... On pourra les évoquer. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important chez lui, c'est qu'il a une vision élitiste qui peut être assez choquant pour beaucoup d'esprits. Ça va assez loin parce que finalement, c'est aussi un peu s'opposer à l'idée de one man, one vote en disant que finalement, au vu des compétences et des backgrounds de chacun, toutes les voix ne sont pas, n'ont pas le même poids, on va dire. Bon, voilà, on pourra en discuter si vous pensez que c'est correct ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a aussi, il faut le dire, pas mal driver sa politique sur le pays qu'il a bâti. En tout cas, qu'il a participé à Batiad, parce que bien évidemment, il n'était pas seul, il avait beaucoup de collaborateurs qui l'accompagnaient, bien évidemment. Parce que quand vous suivez la chaîne, vous savez que seul, on ne peut rien faire. Alors, il y a la stratégie d'intégration des communautés dans un même pays, parce que ça, c'est un sujet qui est très, en Afrique, c'est un gros sujet, des pays multi-ethniques, multi-communautaires, avec des histoires assez complexes. Et finalement, c'est aussi un peu le cas de Singapour, un cas un peu particulier. Et finalement, il a proposé, enfin, il a proposé, il a réglé ce problème chez lui, parce qu'en fait, ils ont des minorités à Singapour, enfin, ils ont une diversité. on en parlera tout à l'heure, il y a des Malais, il y a des Chinois, il y a un peu d'Indiens, etc. Et il a réussi à, au lieu qu'il y ait une sorte de compétitivité nocive entre les différentes communautés, il a réussi à créer un environnement qui a tout intégré. et ça, c'est assez intéressant, finalement, quand on compare par rapport à l'Afrique, on voit finalement que les communautés existent bel et bien, il y a des tabous, je ne sais pas trop pourquoi, je pense que le sujet pourrait être mené. On voit bien que dans beaucoup de capitales africaines, finalement, il y a une sorte de hiérarchie, de communautés qui sont très actives et très bonnes dans le business. et bien évidemment, au lieu d'en parler, essayer de trouver des politiques qui vont essayer de tirer le meilleur de tous, on tente toujours à ne rien dire, comme d'habitude, et d'y avoir peur, finalement, de dire les choses. On voit bien que, par exemple, dans beaucoup de capitales, les Libanais sont beaucoup plus actifs que beaucoup de communautés. Dans d'autres pays, on voit certaines communautés ethniques qui sont plus actives que d'autres, etc. Et donc, l'IQuan U, il a une vision par rapport à ça parce qu'il pense que quand on est dans un pays où il y a différentes communautés et qu'on laisse, on met un drape ludique sur la situation plutôt que d'avoir une stratégie claire pour attaquer ce problème, on prépare les conflits de demain. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Le pragmatisme, vous verrez, c'est quelque chose de... C'est quelque chose, c'est vraiment un driver chez lui. Il faut régler les problèmes, il ne faut pas faire semblant que ça ne dise pas, etc. Il ne faut pas faire de politique de l'autruche. Ensuite, on pourra parler globalement de tout le retournement de l'Asie, globalement, qui est devenue la principale zone où on produit des biens dans le monde. Et comment c'est arrivé tout ça, finalement ? parce qu'il y a eu une bascule dans les années 70 sur la stratégie américaine vis-à-vis de la Chine. Et en fait, il évoque, parce qu'il a été acteur dans ce processus-là, entre 70 et 78, globalement. Donc ça se joue entre Li Kuan Yew, Deng Xiaoping et Nixon, le président américain. Et donc, c'est assez intéressant de voir que finalement, le modèle dans lequel on vit aujourd'hui et qu'on connaît aujourd'hui avec la Chine et l'Inde aussi aujourd'hui, mais surtout la Chine d'abord, qui produit énormément de biens, tout ce qui va avec, bien évidemment, Ikea qui fabrique des produits en Chine, le dropshipping, tout ce qu'on connaît. Finalement, à un moment donné, il y a des gens qui ont décidé, il y a eu une bascule qui s'est faite, il y a eu des choix qui ont été faits et c'est toujours intéressant de l'évoquer et puis d'essayer de resituer l'Afrique dans ça. Donc si ça vous intéresse, dans la deuxième partie, on pourra les moquer. Et puis voilà, et puis il y a d'autres sujets un peu plus conceptuels tels que sa vision du libéralisme, est-ce qu'on contrôle le libéralisme ou pas ? Parce que vous aurez compris que c'est un libéral, c'est, voilà, voilà, et son interprétation de, du libéralisme suivant différents auteurs, etc., Frédéric Hayek et d'autres, etc. Voilà. Donc ça, c'était une grosse introduction de 20 minutes quand même. Donc maintenant, je vais essayer d'aller vite. Je vous ai globalement envoyé les principaux sujets qu'on peut retrouver dans cette interview et maintenant, on va faire un focus surtout sur quelques points. Voilà. Donc, ça c'est le plan. Bon, on ne va pas rester longtemps sur le plan. Vous aurez compris, le point principal pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est la méritocratie. Je pense que on peut s'asseoir sur autre chose. On peut décider tout ce qu'on veut autour. Mais la question de la méritocratie et de la formation, de la création de l'élite, le processus de création des élites, ça c'est vraiment, à mon avis, l'un des points les plus importants. C'est un point de, vraiment, c'est là que ça se joue. Et on ne peut pas s'asseoir sur ça. On peut s'asseoir sur autre chose, mais pas sur ça. Donc, ça c'est je ferai vraiment un focus dessus. Et puis, on va faire globalement une comparaison Afrique-Asie en regardant un peu plus des paramètres économiques. On va dire, là on va regarder le produit national brut. Ensuite, on va parler un peu de Singapour en lui-même et de Likwanyu. on verra aussi rapidement, voilà, sa vision, comme j'ai dit tout à l'heure, son pragmatisme, on va dire, et comment il a finalement mixé les philosophies chinoises, la vision du monde chinoise et le, comment dire, quelques philosophies occidentales, telles que Machiavel ou Hobbes, par exemple. Alors, la question de la méritocratie, c'est un point fondamental, à mon avis. Et sur cette image, c'est intéressant parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que la méritocratie, pour qu'elle émerge, il faut que, comment dire, certaines certaines pratiques disparaissent ou en tout cas, s'amenuisent, perdent en intensité, parce que ça ne peut pas coexister. C'est comme l'eau et l'huile, c'est un mélange hétérogène, on a tous appris à l'école. Et ce qu'on voit ici, c'est que finalement, tout ce qui est régionalisme, familialisme, provincialisme, etc., ce ne sont pas des phénomènes qui encouragent à la méritocratie, parce que bien évidemment, dans la méritocratie, il y a une, comment dire, il y a un aspect de justice, il y a un aspect qui touche à l'état de droit, c'est-à-dire que vous êtes allé à l'école, vous avez travaillé, et théoriquement, si on est juste, si on est droit, on devrait récompenser chacun pour son travail et en fonction justement du travail de chacun, comment chacun s'est donné, etc., il devrait, bien évidemment, ce n'est pas parfait, ce n'est parfait nulle part dans le monde, mais on devrait quand même avoir une corrélation entre des gens qui ont travaillé et le mérite. Mais quand on arrive dans des situations où on n'est même pas dans une situation intermédiaire, mais on est dans une situation opposée, c'est-à-dire que systématiquement, les gens qui méritent sont toujours hors caméra, hors cadre, totalement dans l'ombre et finalement par des systèmes de sélection liés à des questions d'identité, etc., on se retrouve toujours avec des gens, soit des gens très moyens, très rarement des gens bons aussi, il faut le dire, mais assez rare. Et en comparaison bien évidemment, parce que tout ça c'est en comparatif, on imagine que dans le cas idéal où on arrivait à vraiment à sélectionner les meilleurs, on arriverait à un certain résultat. Dans le cas où il y a une sorte de sélection aléatoire basée sur l'identité, etc., on arrive dans des cas de figure où on est beaucoup moins performant. Et pire encore, c'est que quand on sélectionne sur la base des identités, de l'origine, de l'ethnie, de la province, de la région, etc., c'est qu'il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ce n'est pas la performance qui permet d'être bon. Donc même des gens qui auraient pu performer, finalement se rendent compte que pourquoi fournir l'effort et du coup on rentre dans un cercle vicieux. La question de la méritocratie c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on pourra en discuter dans la deuxième partie, on se rend compte qu'en Occident globalement il y a une baisse de... enfin le système méritocratique n'est plus ce que c'était il y a 70, il y a un siècle, etc. Et on voit bien que globalement tout ça comme par hasard, alors corrélation n'est pas causalité, mais tout ça quand même s'accompagne, c'est-à-dire baisse de la productivité en Europe, baisse du niveau d'éducation, beaucoup d'élitisme dans le sens sans méritocratie, etc. Et beaucoup justement aiment bien comparer ça à l'Afrique en disant finalement c'est assez proche, etc. Et ça c'est souvent les courts-circuits qu'on fait, enfin les shortcuts qu'on fait souvent, mais c'est un point sur lequel il faudrait revenir parce que c'est pas pareil, comment dire, l'Europe aujourd'hui est dans une phase de post-productivité, on appelle ça post-modernisme si vous voulez, mais ce n'est pas la même chose que l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas deux régions qui sont dans une même configuration et donc les raisons qui emmènent à la disparition progressive de la méritocratie en Occident, ce n'est pas la même chose qu'en Afrique. à la fin on voit les résultats se rapprochent plus ou moins même si en Europe les biens sont quand même toujours là, la productivité elle est quand même toujours là, la richesse accumulée elle est toujours là mais ce n'est pas la même chose que l'Afrique, ça c'est vraiment différent. Mais pour l'instant on va d'abord parler du cas africain et du cas asiatique parce que finalement il y a 50, 60 ans, 70 ans les deux régions étaient à peu près dans la même configuration et aujourd'hui l'Asie passe plutôt dans un stade où l'Europe était il y a 70 ans, il y a un siècle etc. un poste enfin d'un stade où il y a une rationalisation de la ressource humaine, des systèmes de sélection vraiment objectifs basés sur la compétence, la capacité etc. Aujourd'hui on voit la Chine ce qu'elle est mais on ne voit pas tout ce qui a été mis en œuvre sur le plan de la sélection de ceux qui travaillent, ceux qui ont la volonté etc. et surtout les moyens qui sont donnés aux étudiants d'aller dans les meilleures universités au monde payés par l'État une fois de plus on ne peut pas oublier. Je me rappelle quand j'étais étudiant il y avait des équipes multiculturelles avec des gens qui venaient de partout etc. Et puis il y avait des équipes chinoises et ces équipes chinoises là ils venaient de ceux qui connaissent en France les instituts les INSA les INS dans une institut supérieur comme ça il y avait plein 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 de Chinois au point où ils étaient capables de former des équipes de football avec remplaçants etc. Et bien évidemment quand ça s'est fait chaque année en 5, 10, 20, 15, 20, 30 ans les écarts se creusent énormément et ça s'est fait parce qu'à un moment donné il y a eu vraiment une volonté de ne pas regarder d'où les gens viennent de partir dans les petits blades et de chercher vraiment les gens qui sont brillants et aujourd'hui il faut avouer qu'en Afrique on en est très extrêmement loin voilà on en est très très loin et donc ce point est très très important et je pense que souvent on débat de beaucoup de choses sur la chaîne mais je pense que c'est intéressant de faire un focus sur ça et d'avoir ça en tête parce qu'il y a beaucoup de médiation quand on parle des structures des structures familiales des ethnies de toutes ces choses là ce sont des médiations à la fin il y a des vraies conséquences à la fin la vraie question c'est est-ce que à l'échelle d'un territoire qui a tant de millions d'habitants on arrive à optimiser on arrive à bien utiliser la ressource humaine parce que bien évidemment ce qui permet à un pays de produire de transformer des matières premières c'est la ressource humaine c'est pas c'est pas comme ce qu'on voit souvent dans les dans les dans les vidéos dans les dans les dans les dans les idéologies on va dire qui existe aujourd'hui dans l'année dans beaucoup chez beaucoup d'intellectuels africains de l'idée que l'Afrique est riche des matières premières pourquoi est-elle pauvre etc la question n'est pas là la question c'est l'Afrique a beaucoup de matières premières mais qui va transformer ces matières premières qui va créer des structures des structures financières des structures juridiques des voilà des voilà des mastodontes industrielles etc pour les transformer et ça il faut des il faut des humains il faut des gens techniquement très bons pas que des des gens qui sont bons à l'échelle de l'Afrique on prend deux trois gars on dit c'est des génies non il leur faut une quantité énorme et il faut que ces gens ils soient au moins au niveau des ingénieurs chinois ou américains ou singapouriens etc ou plus on peut pas être oui mais non on peut se contenter d'être d'être moins etc non là la question qui se pose c'est être plus il faut dépasser il faut former les meilleurs des meilleurs et pour ça on peut pas être dans la demi-mesure oui venir avec des arguments type oui mais si cette personne vient de telle famille mais elle est compétente non la question n'est pas là il faut être à l'extrême il faut être à l'extrême la rigueur la sélection du meilleur etc il faut être caricatural parce que l'Afrique a besoin de ça l'Afrique a besoin d'un extrême et pas de de politique tiède finalement qui fait que maintenir dans la situation actuelle alors c'est vrai que quand on parle de méritocratie comme ça on se dit bon ok c'est voilà il y a beaucoup de médiation il y a on ne voit pas les résultats directement tout de suite et pourtant aujourd'hui si on compare ici il y a une étude qui a été faite par l'United Nation University qui est une un think tank un institut de formation pour enfin en socio économie en économie de développement tout ça ils sont basés au Japon et ils avaient fait une fin des années 90 début des années 2000 ils avaient fait une étude comparaison entre l'Asie globalement et l'Afrique en termes de développement d'augmentation de revenus tout simplement parce que le paramètre le plus parlant bien évidemment c'est le revenu moyen par personne dans les différentes régions et là quand on voit clairement le revenu le revenu moyen c'est pas le PIB le produit national brut c'est pas le PIB le PIB c'est la totalité de la production de ce qu'un pays a produit on va dire et le produit national brut c'est toute cette production en valeur en valeur en valeur en valeur argent si vous voulez en dollars ici c'est en dollars et on enlève l'amortissement des biens des assets quoi des actifs et par contre on tient compte du fait qu'il y a des gens qui vont investir dans d'autres pays et qui rapatrient ce qu'ils ont gagné dans ces pays là parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup il y a une sorte de communication qui existe où on montre finalement les pays qui ont des plus grands PIB mais on ne montre jamais les PNB et quand on montre les PIB on se dit oui ces pays ont des très grandes croissances en face quand on met les produits nationaux bruts quand on met les revenus réels pour les pays on se rend compte qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers qui arrivent mais les richesses qui viennent justement de cet investissement il y en a beaucoup qui repartent aussi et du coup quand on regarde vraiment les revenus nationaux c'est beaucoup plus parlant pour la richesse des différents pays et donc du coup là on voit bien la différence entre l'Afrique qui est en bleu et l'Asie du Sud-Est qui est en jaune et c'est assez troublant c'est assez troublant on voit bien que dans les années à partir des années 80 il y a eu vraiment un découplage enfin une séparation quoi et même enfin avant l'Asie du Sud-Est était en dessous et là maintenant l'Afrique est totalement larguée on voit que l'Asie du Sud-Est ne fait qu'augmenter là le graphe il va jusque dans les années 95-96 et vous imaginez bien qu'aujourd'hui l'écart est encore beaucoup plus grand on pourra en discuter après il y a d'autres graphes qui sont moins explicites mais qui montrent aussi à peu près la même chose et finalement derrière c'est que il faut imaginer que derrière c'est c'est faible le niveau de revenu par habitant pour l'Afrique ça se traduit concrètement dans le niveau de vie des populations des peuples la capacité d'investir dans l'éducation aussi dans les politiques d'aménagement dans les villages etc et finalement derrière on se retrouve dans des situations où il y a encore des régions entières où les gens n'arrivent pas à se nourrir correctement etc il y a il y a des gens qui meurent encore rien que pour des raisons de famine etc tout ça parce que il n'y a pas un niveau de productivité qui est qui est qui permet d'avoir des revenus des revenus nécessaires en fait et ça c'est quand on voit ça on se dit bon il y a quand même un problème il faut quand même essayer de comprendre parce que on imagine bien que ça aurait pu être l'Afrique qui aurait été dans la configuration de l'Asie du Sud-Est et voilà si l'Asie du Sud-Est l'a fait ou l'Asie en général pourquoi l'Afrique ne le ferait pas voilà alors on va parler un peu de si vous avez des questions gardez vos questions pour la fin de la présentation et puis on pourra poser quelques questions enfin peut-être que le temps qui est chez Omo nous rejoigne alors on va parler maintenant de Singapour lui-même alors l'idée c'est pas bien évidemment pas de comparer Singapour avec l'Afrique ce serait ridicule de faire ça enfin comparer dans l'absolu on va dire on peut comparer des philosophies des choses qui ont été appliquées là-bas etc dans une certaine mesure mais on peut pas comparer dans l'absolu parce que ce sont pas les mêmes échelles Singapour c'est une toute petite île qui fait moins de 1000 km² c'est tout petit alors que bon on compare l'Afrique en général c'est des pays qui font plusieurs milliers de km² bon la population il y a quand même plus de 6 millions de personnes donc il y a quand même une grande densité démographique rappelons qu'il y a il y a quelques petits pays en Afrique quand même qui ont du 5, 6, 7 millions d'habitants donc niveau population ce n'est pas déconnant et en fait donc pour ceux qui ne connaissent pas Singapour Singapour se situe donc sur la partie sud c'est l'île la plus au sud de l'archipel malaise donc enfin quand vous allez en Asie du sud enfin en Asie du sud-est globalement il y a l'Inde ensuite à l'ouest de l'Inde il y a donc les pays d'Asie du sud-est la Thaïlande le Vietnam le Laos etc et puis en dessous au sud il y a tout un tas d'archipels donc il y a les archipels de Malaisie voilà et puis il y a les archipels d'Indonésie et donc le Singapour est vraiment au sud de l'archipel malaise en fait et voilà et fait face à l'archipel indonésienne et donc c'est une région où il y a énormément de commerce maritime bien évidemment et d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles les Américains se sont souvent enfin ils ont souvent joué un rôle d'implication dans la géopolitique de la région voilà alors donc le livre dont je vous parlais au début l'interview c'est ce livre que vous voyez là comment bâtir une nation et donc alors Li Kuan Yu lui-même il est enfin il a il a il a il a vécu globalement pour résumer un peu l'histoire de l'Asie globalement enfin à cette période-là à partir des années 40 à peu près en gros il y a eu la colonisation occidentale donc dans la région beaucoup des Anglais donc par exemple l'archipel malaise les Anglais principalement et donc pendant la fin du XIXe siècle principalement c'était voilà les Occidentaux les Anglais etc il y avait une sorte de course à la colonisation exactement comme 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 l'Afrique pas de différence et à partir des années du début des années 1900 donc il y a eu une course aux armements des différentes nations occidentales etc et donc il y a la première guerre mondiale puis la deuxième guerre mondiale et en fait dans tout ce processus début du XXe siècle c'est la période pendant laquelle le Japon avait déjà amorcé son industrialisation c'est le Japon le Japon a été la première nation dans cette région à amorcer son industrialisation dans 70 ans 80 ans avant les autres et en fait quand le Japon amorce son industrialisation ils ont donc ils ont besoin de matières premières et ils ont besoin de s'armer parce que finalement ils veulent se mettre au niveau des nations occidentales et donc le Japon a une stratégie de colonisation de toute cette région de l'Asie du Sud-Est donc par exemple le Japon va coloniser une bonne partie de la Chine qui s'appelle la Manchurie ce qui va emmener à des problèmes à une guerre entre le Japon et la Russie au début des années 1900 le Japon le Japon va coloniser la Corée toute la Corée nord-sud etc et donc le Japon va coloniser surtout à partir de quand la guerre mondiale va éclater dans les années 40 va commencer à coloniser va continuer sa stratégie de colonisation de toute cette région de l'archipel et donc jusqu'à jusqu'à Singapour etc et vu que c'est la deuxième guerre mondiale il y a un retrait des Britanniques et donc les Japonais qui ne sont pas dans le même camp bien évidemment que le camp de l'Ouest vont coloniser la région et donc quand ça arrive finalement Lee Kuan Yew je pense c'est dans les années 40 etc il devait être adolescent quelque chose comme ça et donc Singapour passe en gros d'une d'une colonie britannique à une colonie japonaise et la colonisation japonaise elle était très dure elle était très très dure ensuite donc il réussit pour ses études supérieures à aller étudier en Angleterre il étudie en Angleterre une bonne université je ne sais plus exactement lesquelles et lorsqu'il finit ses études il rentre directement voilà il ne reste pas là-bas oui diaspora machin il rentre directement et ces histoires de retour finalement de gens qui sont partis c'est un peu une histoire quand même qui comment dire on peut presque comparer en tout cas comparer les épopées aussi de ces pertes d'indépendance etc entre l'Asie et l'Afrique parce qu'on se rappelle bien évidemment Kwame Krumah qui a fait ses études aux Etats-Unis etc qui a même enseigné aux Etats-Unis avant de rentrer Charenta Diop qui a étudié en France etc qui a travaillé avant de rentrer etc et c'est toujours intéressant de voir que finalement toutes ces nations qui ont été colonisées par les mêmes ont fini par avoir des élites qui se sont formées chez eux et d'une manière ou d'une autre qui ont décidé de rentrer pour se battre soit pour l'indépendance pour être pour aller il y a eu différentes idéologies bien évidemment il y avait des réformistes il y avait des gens qui étaient radicaux etc et finalement tous ces gens ont appris chez ceux qui les ont colonisés et ce qui a été le cas en Afrique a bien été bien évidemment été le cas aussi par exemple ici pour Singapour donc quand ils rentrent finalement les indépendances c'est au début des années 60 et pour comprendre un peu la sociologie de 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 Singapour enfin les différents peuples etc c'est que c'est une archipel qui est donc qui est malaise donc les peuples à la base qui vivent là ce sont des malais en guillemets et en fait ce qui s'est passé c'est que à la fin du 19ème siècle quand les européens sont arrivés en Chine pour ceux qui connaissent l'histoire donc ils ont avec la colonisation des autres pays autour comme pour l'Afrique où c'était vraiment soit de la colonisation ou des protectorats etc la Chine c'était un peu compliqué différent parce que la Chine c'était déjà un très grand empire donc il y a eu juste en fait des sortes de de traités inégaux qui ont emmené que la Chine devait céder des grandes régions qui étaient des concessions et qui permettait aux occidentaux de faire de faire du business en fait de faire du commerce etc mais par contre l'institut monarchique l'institution monarchique le roi etc ou l'empereur pour le cas de la Chine il était toujours là il administrait toujours certains territoires et partiellement les territoires qui étaient sous concession occidentale donc c'est ce qui a emmené aux différentes guerres la guerre de l'opium etc et en fait pendant cette vague il y a eu beaucoup de Chinois qui ont fui la Chine et en fait ils ont fui la Chine et ils sont allés justement dans ces îles malaises et ils ont commencé à peupler à partir du sud donc ce qui fait qu'il y a une grande densité de gens d'origine ethnique Han chinois vers le sud et puis on va vers le nord moins on les trouve et bien évidemment plus on va vers le nord par opposition on trouve plus les gens qui étaient là les autochtones qui sont les malais et bien évidemment il y a eu d'autres vagues de migration un peu les indiens qui sont pas loin etc mais qui sont minoritaires donc ce qui se passe c'est que à partir de la fin du 19ème donc les Chinois arrivent dans cette région peuple cette région etc et finalement on se retrouve dans un cas de figure où il y a comment dire démographiquement il y a vraiment deux poids démographiques qui sont les malais et les Chinois les Han d'ethnie qui vivent sur la même île etc donc à partir de les Chinois Han ils sont globalement surtout l'archipel ils sont minoritaires mais particulièrement sur Singapour ils sont majoritaires parce que bien évidemment comment dire ils se sont surtout installés vers le sud comme je disais tout à l'heure et puis on va vers le nord moins on trouve donc ce qui fait que à Singapour du coup il y a une majorité chinoise et donc à partir des années fin des années 50 et début des années 60 comme souvent dans les anciennes colonies britanniques il y a d'abord en première phase comment dire des gouvernements parlementaires enfin pas des démocraties mais des systèmes plutôt démocratiques parlementaires qui ont précédé la colonisation stricte et donc ça fait qu'il y avait des députés locaux qui allaient à l'assemblée et qui participaient au vote etc. et qui permettaient de voilà de créer la vie politique du pays etc. et en fait ce qui s'est passé c'est que à partir de la fin des années 50 début des années 60 il y a un jeu politique une opposition politique entre le parti de Lee Kuan Yew dont j'ai oublié le nom et il y avait un parti principal qui était plutôt le parti on va dire des Malais qui est en fait assimilable à un parti ethnique en fait un peu dont j'ai oublié le nom et en fait ça rappelle un peu ça rappelle un peu l'Abaco l'association des Bacongos ou bien différentes ou bien les Balou Bacat en RDC enfin c'est un peu la même idée et du coup ces Malais-là pendant l'indépendance donc Lee Kuan Yew vu qu'il est député il est représentant de sa petite île avec son parti politique il a réussi à convaincre des gens quand même pour être pour être comment dire pour être enfin il est député et du coup il y a une proposition en 62 de créer un état unique entre toute l'archipel donc le reste de l'archipel et Singapour et donc ça c'est en 62 donc c'est un peu une première phase de l'indépendance si vous voulez où finalement toute l'archipel est indépendante et du coup à partir de ce moment-là il y a il y a un débat politique qui s'installe entre les deux parties c'est que vu que les Malais sont originaires de l'art et qu'ils estiment qu'ils ont toujours été là et que ce sont les Autochtones ils veulent installer une sorte d'état où il y aura une primauté une sorte de de priorité on va donner des priorités aux Malais d'origine par rapport aux Chinois qui sont là donc là il faudrait que vous pensiez à la question de la méritocratie de comment dire de la sélection des meilleurs etc eux ils disent que priorité aux Malais et donc Lee Kuan Yew il n'est pas d'accord parce que lui il pense à un système global qui intègre tout le monde justement et qui permet de sélectionner les meilleurs sur la base de la compétence etc toute son idéologie dont on a parlé au début et dont on parlera plus tard donc ça c'est un premier point deuxième point c'est que concrètement les performances économiques des Han soit disons à creuser des premiers éléments que j'ai vu apparemment c'est vrai mais bon à creuser les performances économiques des Han des Chinois ethniques seraient meilleures en termes de dynamisme de business etc que que les Malais c'est un peu ils étaient un peu comme les Libanais de la Malaisie ou bien les voilà c'était un peu un peu la même idée très dynamique économiquement etc et donc ce décalage de dynamisme économique entre les deux groupes a fait qu'il y a eu progressivement des tensions et en fait dans les années 60 c'est allé en crescendo de telle sorte que dans les années 65 il va avoir une succession des meutes qui vont emmener à des agressions de part et d'autre de Chinois et de Malais dans les villes dans les quartiers etc et donc finalement les deux pays vont être menés à se séparer donc pour des raisons de pragmatisme bien évidemment Li Kuan Yu il va accepter parce qu'il était quand même moteur dans l'unification des deux de toute l'archipel et en fait il va accepter le comment dire le fait que les deux pays se séparent difficilement parce que finalement il y avait bien évidemment il y avait une forte polarité ethnique entre guillemets dans la politique de telle sorte qu'il y avait beaucoup de Chinois qui étaient pro bien évidemment parti de Li Kuan Yu et puis la plupart des Malais étaient plutôt dans les partis politiques malais et ce qui va se passer c'est que quand il y aura l'indépendance il y avait une majorité de Chinois qui étaient installés aussi du côté malais enfin une majorité une minorité qui étaient installés du côté malais qui faisaient du business etc et il y aura un choix très difficile de Li Kuan Yu de les abandonner et ce n'est pas un choix facile parce que ce sont des gens qui comptaient en lui qui comptaient sur lui pardon et donc il va faire un choix et donc il va faire un choix cornelien difficile de se séparer du reste de l'île et donc tous ces gens-là vont devenir malais donc aujourd'hui il y a des Chinois qui sont malais qui habitent en enfin qui sont malais voilà et eux voilà ils sont restés avec la Malaisie et finalement ceux qui étaient plutôt à Singapour etc. ont obtenu l'indépendance et en fait cette partie de l'histoire de Singapour est très importante dans la philosophie de Li Kuan Yu pourquoi ? parce que ça a drivé si vous voulez ça a orienté le bon mot ça a orienté sa politique de gestion de la diversité et des différentes communautés qui n'ont pas les mêmes niveaux parce que lui il accepte que les communautés n'ont pas le même niveau de performance il accepte que tout le monde et ça on va en parler tout à l'heure tout le monde ne se vaut pas toutes les communautés ne se valent pas et il a une solution par rapport à ça il dit et ça c'est son pragmatisme à lui il ne pense pas qu'il faut se mentir que oui toutes les communautés ethniques ont la même capacité de travail ou non lui il dit que voilà on accepte les faits tels qu'ils sont et il propose par contre on va voir ce qu'il propose comme solution etc. mais globalement ça c'est un peu l'histoire de Singapour et finalement il y a des minorités malaises bien évidemment enfin il y a des malais beaucoup quand même qui sont à Singapour aussi des gens ethniquement d'origine malaise et du coup il fallait maintenant bâtir cette nouvelle nation qui est un mix entre Chinois Malais minorités indiennes etc. et bien évidemment vu qu'il a obtenu l'indépendance il est devenu premier ministre il a on va dire le plein pouvoir entre guillemets de restituer la politique de son choix et donc ce qu'il fait c'est que bien évidemment il met en place cette politique là cette politique de la sélection des meilleurs du travail rigoureux etc. et donc bien évidemment dans cette politique là tout le monde par rapport à sa compétence peut s'en sortir c'est c'est l'ascenseur social entre guillemets c'est l'ascenseur social basé sur la compétence donc qu'on soit chinois qu'on soit malais qu'on soit indien etc. par son travail rigoureux objectivement on s'en sort et il faut regarder des reportages sur Singapour etc. voir quand ce que parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs européens français britanniques etc. qui vont s'installer là-bas qui donnent des témoignages sur la manière dont c'est géré dont l'administration est gérée comme des entreprises privées un grand niveau de compétitivité quand les choses sont dites et sont faites quand le gouvernement dit qu'on va rembourser tel avant sur un investissement de niche parce qu'il est encouragé par l'État pour des entreprises etc. et que ce sera remboursé en trois tronches dans l'année etc. c'est fait en date et en heure il y a un vrai comment dire il y a un vrai il y a un vrai engagement une rigueur un travail et tout ça c'est tout simplement c'est basé sur une bonne utilisation de la ressource humaine en tout cas c'est ce que lui pense et pour moi ça c'est vraiment l'un des éléments clés une des leçons qu'on peut tirer bien évidemment de ce qu'il a fait tout simplement pour les Africains il y a d'autres points bien évidemment mais pour moi ce point il est très important et donc en 65 donc en indépendance etc. et donc il a 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 cessé d'être premier ministre en 90 après lui il y a eu un autre premier ministre dont j'ai oublié le nom et donc quand ce deuxième premier ministre là enfin après lui a fini le troisième ministre de premier ministre de Singapore pardon qui est enfin c'est pas un système présidentiel vous aurez compris c'est le premier ministre qui dirige un peu comme en Angleterre et enfin l'exécutif et donc le troisième premier ministre c'est son fils en fait c'est son fils et on pourrait bien évidemment la question évoquer dans le livre parce que finalement la question c'est comment tu es pour la méritocratie voilà pas de népotisme l'objectivité enfin l'objectivité dans l'utilisation des ressources humaines etc comment on peut expliquer que finalement ton fils te succède un peu comme un régime bananier comme on en connait beaucoup mais enfin sa réponse dans le livre assez intéressant voilà on se demande est-ce que c'est une dynastie ou pas et il prétend qu'il ne serait jamais intervenu dans le fait que son fils soit devenu premier ministre etc mais comment dire il rappelle que l'important c'est le résultat et aujourd'hui Singapour l'héritage qu'il a laissé n'a fait que croître aujourd'hui c'est à dire que c'était déjà très bien en 90 mais aujourd'hui en 2023 Singapour c'est le top du top et donc ça permet aussi de réfléchir et de mettre le point sur ce qui est important et se dire que finalement ok alors moi je suis pas spécialement d'accord avec ça avec son fils ou pas je m'en fiche un peu mais le fait que il y ait une succession pas directe ici parce qu'il y a eu un intermédiaire mais qu'une personne prenne un poste que son père a pris avant il y en a dans plusieurs pays il y en a eu au Liban etc ce n'est pas une garantie de mauvaise gestion ou de bonne gestion je pense que ce qui est important c'est la philosophie qu'il y a derrière c'est est-ce qu'il y a le travail derrière est-ce qu'il y a la rigueur est-ce que parce qu'on peut imaginer très bien qu'un enfant d'eux soit aussi très travailleur et bien évidemment c'est le fils du Premier ministre donc il a eu aussi des opportunités d'études supérieures qui sont très importantes etc et on peut toujours imaginer dans cette même philosophie cette même vision des choses que tout le monde bien évidemment puisse accéder par le travail etc à une place etc bon ça ce sont des cuisines internes mais je pense que l'idée la philosophie c'est ça c'est la compétence ou pas après des enfants peuvent succéder à leur père ou pas ok mais la question derrière c'est est-ce qu'il y a cette vision des choses qui est drainée dans la société de compétence ou pas de mettre en valeur le travail la rigueur etc bon ensuite rapidement sur la philosophie enfin sur cette partie c'est surtout le mix entre ces philosophies traditionnelles un peu asiatiques tels que le confucianisme et aussi la lecture de Sun Tzu l'art de la guerre etc qu'on peut classer un peu dans une sorte de littérature traditionnelle chinoise et ce mix assez intéressant qu'il fait avec le positivisme qui est plutôt anglais et britannique bien évidemment le pragmatisme politique à la Machiavel et à la et à la et ce point il est très important et je pense que peut-être quand on reviendra dessus c'est la question de l'idéalisme de l'idéalisme on dit l'idéalisme africain c'est que ce qu'on a observé c'est que depuis depuis les indépendances il y a eu beaucoup d'auteurs en Afrique dans le cas de l'Afrique il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont écrit des livres des sortes de livres programmes qui disaient que en gros en Afrique il y a toutes les matières premières et il faudrait faire ceci il faudrait faire cela etc et ce qu'on remarque aujourd'hui c'est que cette école de livres programmes existe encore jusqu'à aujourd'hui il y a encore des auteurs qui produisent ces sortes de livres programmes qui disent oui au Congo il y a le potentiel hydraulique il y a le cobalt etc on pourrait faire ceci on pourrait faire cela on va créer des industries à l'échelle régionale on va organiser des groupes de ceci de cela etc ok très bien mais le problème c'est que en général ce qu'on a vu derrière c'est que ces livres propositions ne sont restés finalement des propositions que dans les livres c'est à dire que ces propositions n'ont pas pris en compte la comment dire la la sociologie comment dire les humains qui devaient implémenter justement ces propositions là et le truc c'est que si on prend en compte les gens qui vont dans le cadre de l'Afrique implémenter ces propositions là on passe dans quelque chose on passe dans une sorte de réalisme c'est à dire ok on peut proposer tout ce qu'on veut si les gens qui vont implémenter ça n'ont pas les prédispositions pour le faire ou n'ont pas d'intérêt pour le faire parce que dans le cadre d'Afrique je pense que c'est surtout ça c'est l'intérêt de le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de volonté politique on peut en discuter pourquoi pour ceux qui suivent cette chaîne ils savent déjà globalement pourquoi en tout cas notre point de vue mais l'idée c'est ça et souvent il y a cette sorte d'idéalisme on croit que l'Africain est une sorte d'un comment dire d'un individu idéal qui va en train de l'Afrique excusez-moi donc finalement on a l'impression que finalement l'Afrique est une sorte d'individu idéal et donc il suffirait qu'on propose comme ça et il pourrait implémenter des choses comme ça et finalement cette sorte de philosophie idéale on la retrouve aussi jusqu'à aujourd'hui c'est à dire qu'on comment dire on ne responsabilise pas assez les gens on ne responsabilise pas assez les peuples et on ne voit pas que comment dire qu'on est capable de produire le meilleur on est capable de produire le pire et que finalement on a besoin comment dire on a besoin d'une organisation on a besoin de de tenir compte d'une organisation qui tient compte de la réalité de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui en Afrique c'est à dire qu'il y a une diversité de peuples qui ne sont pas pareils qui ont des histoires différentes qui ont des voilà des structures économiques qui sont différentes qui ne sont pas efficaces de la même manière etc et souvent par justement cette sorte d'idéalisme on fait comme si on ne le voyait pas il ne faut surtout pas l'évoquer etc pour ne pas blesser les uns ou les autres en tout cas c'est ce qu'on croit et finalement on ne règle pas les problèmes dans le fond et ce que ce que Lee Kuan Yew il a fait ici par exemple en l'occurrence je vais donner un ou deux exemples les exemples qu'il évoque dans son livre il évoque l'exemple du Sri Lanka et l'exemple de la Chine bon il y a bien évidemment il y a l'exemple de Singapour ce qu'il a fait et en fait il a proposé aussi aux Chinois de le faire et il fait une analyse un peu sur ce qui se passe au Sri Lanka et en fait ce qu'il dit c'est quoi c'est que lui d'après son observation il pense que les communautés elles sont très actives économiquement sont des bosseurs bien évidemment comme c'est du positivisme il n'essaie pas d'expliquer pourquoi il s'en fiche un peu ça c'est un peu le matérialiste ou l'anthropologie matérialiste qu'il viendrait essayer de comprendre etc non lui il va sur les faits et en fait ce qu'il dit c'est que quand dans un pays en tout cas c'est ce qu'il a fait on a une sorte de découplage entre des gens qui ont une culture un dynamisme économique une compétitivité etc ce qu'il faudrait faire c'est qu'il faut déjà accepter cet état de fait et en fait ce qu'il fait c'est que comme il y avait il y a des grands commerçants des grands grossistes etc à l'époque ce n'était pas des grands industriels mais comme des petits industriels qui étaient globalement en général des chinois etc des hans et en fait ce qu'il faisait c'est qu'il allait voir ces grands industriels et il essayait de trouver un moyen d'incorporer les malais dans le tissu économique des hans c'est à dire que ici par exemple il y a des il y a des comment dire il y a des il y a des grands importateurs ou bien il y a des vous savez il y a des importateurs il y a des grands commerçants et puis il y a des détaillants etc et souvent dans tout ce qui est commerce il y a différents niveaux et en fait ce qu'il propose c'est au lieu de se dire de dire de ghettoiser les communautés et de dire que chacun finalement se débrouille c'est qu'il essaie de trouver un compromis à l'échelle nationale entre les différentes communautés et il donne des avant il essaie de tirer des avantages des uns et des autres pour que tout le monde avance par exemple dans le cas de ce qu'il a fait par exemple à Singapour c'est que il est allé voir donc ces grands industriels ou ces zones d'affaires ces commerçants etc et il a essayé d'incorporer les petits commerçants malais ceux qui sont quand même des travailleurs mais qui n'avaient pas le niveau de comment dire la capacité financière le niveau de de structuration des des boîtes chinoises etc il essaie de les incorporer et de créer des des vrais groupes économiques avec une collaboration à partir du bas et en fait le résultat derrière c'est que ça a permis le comment dire ça a permis le développement en tout cas une amélioration de la productivité de tout le monde et le fait d'avoir adressé le problème et d'avoir trouvé une solution là pour le coup ça a eu un résultat qui est vraiment positif et du coup on pourrait faire un parallèle bien évidemment avec ce qu'on voit c'est clairement je pense il n'y a pas tout le monde le voit dans différents pays en Afrique alors en Afrique de l'Ouest c'est un peu différent l'Afrique centrale c'est un peu différent mais globalement il y a quand même des grandes tendances finalement dans les pays il y a des communautés qui sont plus actives économiquement que d'autres et malheureusement que ce soit des états qui ont fait des choix plutôt très libéraux etc ou des états qui ont fait des choix beaucoup moins libéraux on ne va pas prendre l'extrême de ceux qui ont complètement chassé les étrangers sauce Ouganda etc mais déjà ce qui d'ailleurs a été des erreurs dans la manière dont ils l'ont fait parce que finalement ça touche aussi aux problèmes qu'on évoque là c'est que dans des pays où il y a comme ça une différence d'activité économique de performance entre des communautés l'idéal c'est que les politiciens acceptent le point et fassent exactement la même chose en tout cas c'est une piste de réflexion et en fait ça permettrait de créer des vraies des vraies des vraies comment dire des vraies synergies et de permettre au développement de tout le monde et ça ouvrirait peut-être aussi la voie à des ascenseurs sociaux etc et ça permettrait aussi de donner de la confiance à d'autres parce que bien évidemment vous savez pour ceux qui suivent cette chaîne il y a une distinction claire entre les compétences on va dire individuelles d'un individu qui est n'importe où dans le monde etc dans une autre culture etc par rapport au même individu qui est noyé dans une culture qui est une vision du monde qui est une comment dire un tout en fait qui nous revoit au point que finalement on pense qu'il y a beaucoup de points culturels dans la culture qui ne sont pas propices au développement et justement cette comment dire cette sorte de mixité sur le plan économique en tout cas dans le cas de Singapour est un élément aussi qui a permis à voilà à l'assenseur social de différents groupes etc et en fait la même question s'est posée il y a quelqu'un qui dans les commentaires parlait des Ouïghours etc et en fait la même question s'est posée aussi entre les en fait les Chinois avaient le même problème avec les Ouïghours et les Han et en fait il explique en fait dans le livre le truc c'est que les Ouïghours ils sont très minoritaires en Chine ils sont très très peu en fait mais cette proposition en fait il a fait aussi dans le cas des Ouïghours en fait et il évoque dans le livre malheureusement apparemment les Chinois n'ont pas appliqué apparemment de ce qu'on voit dans les informations aujourd'hui mais c'est une proposition qu'il a faite par exemple dans ce cadre là et il évoque aussi le cas par exemple du Sri Lanka où il y a deux communautés apparemment il y a des Singhalais et il y a des Tamils et les deux communautés n'ont pas la même capacité voilà la même la même activité économique la même structuration et capacité de travail de production etc et pour lui clairement les problèmes que fait face ce pays sont en partie liés à ça parce qu'ils ne règlent pas ce problème et chaque fois ils rentrent dans des cycles de ressentiment de communautés ou d'autres et malgré des discours un peu à l'africaine des discours qui ont un peu le qui font l'autruche il voit bien derrière en fait ce qu'il explique dans le livre il voit bien derrière c'est qu'il y a il y a de la frustration il y a de l'extrémisme et pour lui le Sri Lanka et aujourd'hui l'histoire l'a confirmé parce que l'interview c'est un interview de 2009 et jusqu'à récemment le Sri Lanka pour ceux qui font un peu les informations c'est chaud et pour lui clairement c'est l'un des points qui crée de la frustration et des tensions à l'intérieur du pays voilà donc ça c'est comment le pragmatisme plus la capacité à affronter à résoudre les choses telles qu'elles sont plutôt que de se mettre de se mentir permet de régler les problèmes ensuite bon alors il y a la question de l'absence de corruption mais pour ça il faut bon la corruption c'est très large il y a ce sont des processus très complexes qui dépendent de l'histoire de chaque pays etc on ne peut pas tout comparer mais en tout cas les éléments les plus importants qu'on peut tirer dans le cas de Singapour c'est que finalement ce qui a permis de réduire parce que la corruption aussi il y en a eu à un moment donné mais c'est que il y a ce pragmatisme là qui consiste à accepter les choses telles qu'elles sont a emmené à avoir des politiques de punition très fortes contre la corruption et bien évidemment comme il a une vision on va dire universelle parce que finalement c'est de ça dont on parle c'est que cette justice en fait vis-à-vis de la corruption s'applique à tout le monde de manière égale et de manière très très dure alors que finalement on aurait pu imaginer que du côté s'ils étaient par exemple restés avec les malais peut-être qu'il y aurait du deux poids deux mesures parce que finalement c'est à peu près ce que les politiciens malais voulaient tendre vers ça donc une très très grande capacité à punir on va dire tout le monde parce que finalement il n'y a pas on ne tient pas compte des identités des petites oui cette personne vient de là etc on va traiter différemment il n'y a pas ce deux poids deux mesures qu'on observe parfois en Afrique et il y a bien évidemment la reconnaissance de la méritocratie individuelle qui est un point très important parce que finalement la méritocratie c'est la récompense du travail d'une personne du travail individuel donc une société qui met en avant ce qui se donne et ce qui travaille bien évidemment il y a une sorte de cercle vertueux qui s'installe contrairement à une société où on ne tient pas compte du mérite et du travail individuel et dans cette société là par contre les gens fuient les gens se barrent les gens partent dans d'autres pays et c'est ce qu'on voit beaucoup en Afrique on se rend compte que dans des grandes entreprises à l'étranger aux Etats-Unis etc. il y a des gens extrêmement brillants qui viennent d'Afrique on ne s'en rend même pas compte c'est assez choquant même des fois des gens qui ont développé des applications des logiciels enfin des trucs vraiment incroyables et d'ailleurs d'un faux des fois on se demande si c'est pas possible cette personne vient de ce pays et on se rend compte que dans son pays il n'aurait même pas il serait resté même pas au quartier il serait resté au quartier et c'est assez c'est assez troublant c'est assez troublant quand on sait qu'aujourd'hui il y a une sorte de plus le temps passe notamment avec avec le développement d'intelligence artificielle etc. il y a une vraie on dirait une vraie course vers la sélection des meilleurs etc. et l'Afrique malheureusement laisse ses meilleurs partir alimenter parce que quand c'est comme ça bien évidemment les gens ils partent ils cherchent aussi des nationalités étrangères ils ne partent pas en mode on va revenir pour développer l'Afrique en général s'ils le font peut-être dans leurs dans les petits enfin dans leurs heures perdues et en général quand les gens font ça ils partent pour de bon ils vont vivre là-bas etc. ils participent à développer d'autres continents et c'est malheureusement c'est ça la conséquence c'est qu'il y a une grosse grande fuite de cerveau et aujourd'hui la question fondamentale du jeune africain qui est compétent c'est je suis compétent j'arrive à travailler dans un contexte international qu'est-ce que je vais faire en Afrique qu'est-ce que je vais qu'est-ce que et c'est un dilemme dont je pense qu'il y a une minorité qui s'embarrasse avec ça mais il y a une majorité pour laquelle la question ne se pose même pas et ils ont bien raison dans un environnement qui à la fin ça se traduit par une sorte de on combat en fait l'excellence on combat la méritocratie et derrière les gens ils sont logiques les gens ils sont ils sont rationnels ils font le choix très simplement de partir et finalement on se retrouve avec des états où on a l'impression qu'il manque de 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 la ressource comment dire il manque des savoir-faire des trucs comme ça alors que les savoir-faire ils existent ils existent il y a des gens qui savent le faire et tout est là les ressources humaines sont là il faudrait juste créer des canaux de cristallisation du savoir donc université école d'ingénieur école d'excellence etc avec les meilleurs professeurs mettre des conditions pour ces gens et après derrière pour les élèves les étudiants etc donner les meilleures conditions de travail sélectionner les meilleures tout simplement à l'échelle de l'Afrique il y a le Maroc qui le fait maintenant depuis depuis 15-20 ans ce n'est pas excellent au niveau des grandes nations des Etats-Unis de la Chine bien évidemment bien loin de là mais déjà à l'échelle de l'Afrique on voit qu'il y a quelque chose il y a un vrai découplage entre le Maroc et les autres et ça c'est voilà c'est quelque chose qui est très bien et qui est encouragé en Afrique subsaharienne il y a la Côte d'Ivoire qui est pas mal aussi enfin en Afrique francophone qui par rapport aux autres bien évidemment se démarque pas mal mais vu la position d'où elle est aujourd'hui par rapport à au premier au premier premier de cordée si vous voulez il y a encore énormément de travail et quand je dis énormément de travail c'est un gouffre entre les deux et ça c'est je veux dire les matières premières il faut aller il faut de l'argent il faut énormément d'argent pour aller extraire les transformer etc mais la ressource humaine c'est vrai que l'éducation ça demande de l'argent bien évidemment mais c'est l'un des moyens quand même qui restent les plus simples pour avoir un avantage compétitif par rapport aux autres et malheureusement les élites etc en Afrique s'assoient sur la question de la formation d'éducation et de la sélection des meilleurs qui pour moi est vraiment un point un point fondamental voilà et bien évidemment la méritocratie communautaire c'est reconnaître les communautés qui sont plus actives qui sont plus comment dire qui sont plus plus effectives qui sont qui ont un grand dynamisme économique dans l'entreprenariat dans voilà dans la science etc et mettre ça en avant pas dans une bien évidemment dans une vision négative de discriminer par rapport à ceux qui ne le font pas mais dans une vision d'intégration de tout le monde et d'émulation globale pour permettre à l'échelle d'une nation bien évidemment c'est à l'échelle d'une nation pour permettre à tout le monde d'aller de l'avant plutôt que de de mettre les œillères et de se dire non il ne faut surtout pas évoquer ce point etc comme c'est souvent fait malheureusement dans beaucoup de pays en Afrique et voilà il faudrait que peut-être que les générations futures commencent peut-être à creuser dans dans ce qui a été fait du côté de l'Asie du Sud-Est et essayer de tirer voilà les bons points les choses positives pour voilà pour l'implémenter chez eux voilà donc j'en finis là avec ma présentation il y a Etie Omokela il va nous rejoindre dans quelques minutes il a dû faire un tour on va ouvrir le panel moi je ne pourrais pas trop m'attarder je ne pourrais pas trop m'attarder sur le panel mais bon je vais quand même essayer d'être là toute la première partie pour ceux qui veulent nous rejoindre on aura un petit débrief avec Etie Omo et puis vous pourrez nous rejoindre rapidement on va partager le lien donc j'espère que vous avez suivi quand même que vous avez pris 2-3 notes ou ou retenu 2-3 trucs et puis que vous allez revenir dessus pour qu'on échange un peu quand on va ouvrir on va ouvrir le panel moi je trouve que ce que ce que les les gens de Singapour ou leur leader ou globalement les gens de cette région ont fait c'est c'est extraordinaire c'est extraordinaire et quand on se balade dans les dans les villes d'Afrique on voit les on voit tout ce qu'on n'arrive pas à produire tout ce qu'on importe etc je pense que ça nous rendrait vachement fiers si on avait une grande capacité de produire d'être productif etc une capacité d'aménager d'aménager son territoire comme on veut de fabriquer des bus dédiés pour pour emmener les enfants à l'école comme on veut etc comme Ford faisait aux Etats-Unis etc je pense que c'est je pense que tout Africain aimerait ça maintenant la question c'est comment le faire et puis voilà voilà donc moi je vais conclure là et je vais passer la parole à Eti Oumu s'il est là voilà voilà salut 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 Afro salut tout le monde j'ai eu un petit peu de retard mais j'ai suivi j'ai suivi la présentation très claire synthétique et directe dans les dans les vrais sujets qu'en fait qu'on passe du temps à aborder ici et là par par bout mais c'est bien de prendre un cas d'exemple plus direct comme ça et qui permet de voir sous nos yeux en 30 ans la transformation qui a été possible et pour le coup on peut étendre ça effectivement à d'autres pays sous le continent asiatique de manière générale où on observe à chaque fois quand le travail est mis en place planifié et commencé à être fait de manière assez méthodique et avec rigueur on voit que les résultats sont là et donc là c'est vraiment une raison justement de de s'entêter à marteler ce qu'on martèle ici même si parfois c'est très mal reçu ou reçu parfois avec des moqueries ou quoi que ce soit c'est important de marteler ça et de montrer que finalement les gens qui se perdent dans des justifications compliquées métaphysiques et tout ça qui comprennent bien qu'à un moment donné un travail bien planifié organisé et fait a des résultats sur le concret et ce résultat permet par la suite à la limite pourquoi pas d'alimenter votre ego et votre fierté et tout ce que vous voulez par la suite qui sont des choses moins palpables que cette réalité là donc de se mettre en ordre et d'appliquer méthodiquement les choses et de planifier et surtout un point qui est fondamental et c'est là où je pense qu'il faut vraiment et on le fait déjà en partie ici il faut être prêt à assumer les railleries ou même à assumer certaines qualifications faciles que les gens peuvent avoir c'est à dire quand on commence à toucher du doigt un certain nombre de problèmes parce qu'en Afrique on est expert des tabous on est expert des bonnes manières on est expert en tout sauf en compétences techniques applicables directes etc etc et donc c'est bien de relever ces différents points de ne pas essayer de se détourner d'une certaine réalité qu'on constate et donc un petit peu de positivisme ça fait pas de mal derrière quitte à ce que on explique le pourquoi dans une démarche de matérialisme anthropologique tout ça ok on peut le faire aussi mais voilà un peu de positivisme c'est nécessaire surtout en Afrique où finalement on l'observe c'est à dire qu'à chaque fois et tu as évoqué la question des productions des livres ou des livres programmes où on dresse le programme des choses à faire etc et par contre ce qui est le plus compliqué c'est évidemment le comment le faire et le comment le faire nous confronte à un certain nombre de réalités qu'il faut bien les nommer les dire pour pouvoir les traiter etc et donc du coup globalement je pense que la présentation est très claire synthétique ça reprend tellement différents points qu'on aborde ici que je ne vais pas m'étendre sur le commentaire que j'ai à ajouter pour moi voilà et en conclusion rapidement ici une petite coquille sur notre présentation bien évidemment on a oublié le S nation donc voilà pour le petit commentaire après je préfère qu'on rentre dans la dynamique avec les gens qui vont nous rejoindre et qu'on va aller sur des questions bien plus pointues précises etc donc merci pour la présentation ok ça marche donc le lien est partagé il y a des gens qui vont commencer à nous rejoindre donc on va commencer à les accueillir rejoignez-nous au plus tôt parce que si plus vous venez tard vous ne compterez pas c'est sûr parce qu'en général les gens arrivent après deux heures trois heures de live en espérant qu'on partage le lien et qu'il rentre malheureusement on ne fera plus oui donc si vous voulez rentrer dans live échanger directement vous pouvez poser vos questions j'ai vu des questions dans le chat je vais essayer d'en prendre quelques unes mais si vous voulez directement échanger en boucle connectez-vous maintenant et puis comme ça on va gagner du temps voilà salut Rinel il y a Rinel qui est avec nous salut à toi salut salut allo on m'entend ? très bien salut Chris salut Afro salut Rinel je suis content de je suis content de prendre la parole là très beau live Singapour c'est une très belle présentation aussi Singapour c'est vraiment une un bon exemple de même si c'est à petite échelle de comment gouverner des groupes un peu différents enfin pas un peu mais assez différents j'ai deux j'ai deux deux propos un c'est une remarque excusez-moi il y a une petite perturbation ok bon c'est bon un c'est une remarque et l'autre c'est une question donc ma remarque c'est on pourrait tous maintenant décider de relativiser ce qui s'est passé à Singapour avec Lee Kuan Yeo en disant que oui l'échelle est petite etc etc et moi même j'avoue que j'ai relativisé et je pense c'est pour ça aussi que Afro a cité le fait que son fils était venu après lui donc tu anticipes sûrement la critique qu'il y aura mais j'ai un peu arrêté de relativiser quand j'ai entendu parler de New Wata une compagnie d'eau sans faire de publicité j'ai pas d'intérêt chez New Wata une compagnie d'eau à Singapour qui vend de l'eau recyclée l'eau potable recyclable à partir des eaux usées des citoyens je veux que vous vous rendez compte du niveau de compétence que ça demande il y a deux niveaux de compétence que ça demande d'abord il faut un niveau de compétence technique pour vraiment réussir à recycler l'eau usée pour que ça soit l'eau potable et puis il faut une compétence dans la gouvernance pour faire accepter aux gens qui peuvent consommer ça et qui consomment ça comme si c'était normal quoi comme si donc ça pour moi ça sert à relativiser à ne pas relativiser la performance de ce qui se passe à Singapour cette compagnie New Wata c'est fantastique donc là c'était mon propos premier propos le deuxième propos qui est maintenant la question c'est ok tu as donné un exemple intéressant Chris c'est très intéressant c'est l'idée que les Anne enfin les plus plus actifs parmi les Anne on ne va pas essentialiser mais parmi eux les chefs d'industrie et tout ça les Kwang Yu est venu les voir et leur a dit essayer d'insérer les malais là-dedans il a réussi à les convaincre j'imagine que les négociations étaient dures mais au fond ce qu'ils faisaient c'est qu'ils faisaient une greffe et si je prends une analogie quand on fait des greffes par exemple des greffes de rein on sait que le corps peut rejeter la greffe tu vois et donc souvent souvent les médecins prescrivent après les opérations des immunosuppressants et donc ma question c'est qu'est-ce qui faisait office d'immunosuppressants pour l'équamine comment est-ce qu'ils empêchaient que les ânes qui avaient accepté d'intégrer certains malais par la suite ne rejetaient les malais là enfin ces malais là voilà comment est-ce qu'ils faisaient pour résister à ça en gros c'est ça ma question je ne sais pas si j'ai été clair désolé je faisais des exercices en écoutant ok enfin la question n'a pas été clairement évoquée c'est vrai que celui qui a mené l'interview il aurait pu poser cette question alors mais on imagine assez bien que enfin je pense que tu n'es pas sans le savoir et ceux qui nous suivent sont pas sans le savoir qu'à un certain niveau pour les grands commerçants ou les grands industriels il y a il y a il y a des accords qui se passent pour avoir comment dire pour avoir accès à des marchés pour pour avoir peut-être des exonérations des choses comme ça et que le business c'est le business c'est pas une question de sentiments le business c'est tu me donnes ça je te donne ça et dès qu'il y a l'argent les gens ils vont coopérer c'est pour moi pour moi c'est comme ça que je vois ça c'est que parce que j'ai regardé pas mal de reportages en parallèle sur Singapour et il faut bien il y a beaucoup d'entrepreneurs je le disais des occidentaux qui vont à Singapour et dans certaines niches pour comment dire encourager les gens à investir dans ces niches là et à développer pour que en fait le but pour Singapour c'est toujours de développer des expertises et d'exporter des savoir-faire c'est ça leur matière première c'est ça leur pétrole ils n'ont rien d'autre leur seul avantage à la base son savoir-faire c'est juste le fait qu'ils sont sur un boulevard maritime du commerce mondial ils sont sur un chemin des grandes des grandes trajectoires maritimes qui vont depuis depuis l'occident jusqu'à la Chine le Japon etc donc ça c'est un très grand avantage mais ils n'ont rien d'autre à part ça et dès le début ils ont été très rigoureux et très stricts parce qu'ils n'avaient justement pas de matière première et ils n'ont qu'une expertise à vendre un savoir-faire etc et du coup moi j'imagine enfin la question n'a pas été clairement posée comme je le disais mais pour moi c'est une question de business et comme je disais les entrepreneurs occidentaux etc qui choisissent certaines niches et ils vont investir là-bas et développent un savoir-faire des expertises etc l'État de Singapour donne des avantages donne parfois exonère en argent sur des investissements étrangers etc et j'ai vu des reportages où par exemple c'est ce que je disais il y a trois tranches de remboursement dans l'année au jour près même pas au jour près à l'heure près la somme est remboursée et si les gens arrivent à avoir ce niveau de rigueur etc parce qu'il faut voir la machine qu'il y a derrière pour l'administration l'administration là-bas c'est comme les sociétés du CAC 40 c'est très efficace et donc du coup ça veut dire que c'est assez facile de donner des avantages en tout cas d'avoir que l'état ait des leviers sur lesquels encourager des gens qui auraient tout avantage à avoir des exonérations ou des voilà des 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 avantages etc et pour moi là il y a enfin que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas tu veux faire du business et si tu veux faire du business il y a moyen de s'entendre c'est pas que les communautés vont commencer à vivre ensemble et chanter kumbaya mais voilà ils vont faire du business si vous faites du business de cette manière vous aurez-t-elle avantage et moi je pense que ça c'est implémentable partout dans le monde je sais pas ce que toi t'en penses Rinelle mais je pense que ça c'est possible partout oui oui je suis je suis acquis à cette idée donc le business les gens peuvent même s'ils ne s'attendent pas surtout ils peuvent s'attendre pour produire quelque chose le donnant donnant tu me donnes quelque chose je te donne quelque chose je suis d'accord avec ça je suis d'accord avec l'idée qu'on peut convaincre les gens avec quelques avantages bien placés parce que je suis l'état j'ai le monopole de je ne sais pas par exemple là d'une ressource de type le trafic les ports j'ai le monopole de ça donc je vais vous donner quelques accès etc bref ça c'est l'aria cuisine mais ma question vraiment c'était en tout cas tu as d'abord merci j'ai pas lu le livre donc c'est bien que tu l'aies lu et que tu partages comme ça moi ça m'aide mais si je comprends bien en fait la question ne lui a pas été posée dans le livre et tu tu supposes qu'en fait c'est la loi du marché qui fait que les gens ne trahissent pas en fait l'engagement qu'ils ont eu parce que l'accord qu'ils ont passé parce que quand je parle de la grève qui ne prend pas c'est ça c'est vous passez un accord je te donne les avantages et tout tu prends quelques gens dans ton truc qui sont compétents donc ils vont pas faire baisser ton activité mais quelques temps après bah ça change mais c'est un peu ça ouais je comprends enfin le alors dans le cadre dans le cadre de l'interview ce qu'il évoque c'est surtout dans des réseaux de d'intégration de parce que tu sais chez les commerçants il y a des il y a des il y a des immenses commerçants et puis chaque fois il y a des niveaux au fur et à mesure et l'idée c'est pas c'est pas de créer une sorte d'aller dans une sorte d'industrie le salariat par exemple dans une industrie et puis incorporer des gens pour qu'ils viennent travailler à l'intérieur je pense que l'idée à la base c'est développer un environnement d'entreprenariat où chacun peut s'en sortir mais par rapport par exemple on peut imaginer à l'échelle je sais pas d'un pays d'Afrique par exemple il y a des petits détaillons il y a des moyens il y a des gros il y a des très gros etc et l'idée c'est plutôt d'avantager certaines personnes parce que bien évidemment tu peux aussi faire venir travailler plutôt avec des étrangers etc et l'idée c'est plutôt de donner la priorité nationale et la priorité à la cohérence entre les différents groupes qui sont à l'échelle nationale et ça c'est ce qui est décrit dans le livre mais aujourd'hui il faut savoir que Singapour c'est encore pire parce qu'aujourd'hui Singapour si vous allez voir quelques documentaires ou des reportages aujourd'hui il y a des quotas très stricts carrément sur les nationalités des gens qu'on embauche donc ça c'est la machine qui est allée vraiment à un extrême enfin qui est allée très 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 long pour je sais pas pour trois Singapouriens embauchés tu as le droit à je dis n'importe quoi un une personne qui vient d'un autre pays etc et ça c'est fait dans le cadre du protectionnisme du travail à l'échelle nationale parce qu'ils ont maintenant le même problème que l'Occident qui est que les gens vont maintenant là-bas pour travailler il y a de l'immigration et un dumping social qui est en train de se faire et donc pour limiter ça il y a une intervention de l'État et donc c'est dans ce cadre là que je donne cet exemple et dans ce cadre là c'est bien appliqué c'est extrêmement bien appliqué donc la question que tu soulèves pour moi c'est la question de ok on pose on dit les choses il y a des accords est-ce qu'on les applique ou pas je pense que dans beaucoup de pays notamment nos pays si on les applique pas c'est parce que la machine administrative n'est pas assez efficace moi je pense que le vrai problème il est là mais quand une machine administrative est très efficace les gens ils vont l'appliquer parce que c'est suivi etc merci merci beaucoup je suis en accord avec ce que tu as dit là ok bon donc moi c'est tout ce que je voulais dire donc j'ai rien à ajouter oui Singapour c'est vraiment un cas emblématique ce n'est pas parfait mais il faut éviter mais résistons enfin je veux donner ma voix parce que je suis sûr qu'il y aura de la relativisation résister cette envie de relativiser ce qui s'est produit à Singapour et si vous voulez être convaincu regardez le cas de Nyo Wata je ne fais pas de pub mais vraiment ça ça m'impressionne jusqu'à maintenant merci beaucoup ouais d'autant plus qu'en fait là ok on parle de Singapour parce qu'il fallait parler d'un point en particulier mais même ceux qui ne sont pas aussi performants que Singapour on peut parler de la Thaïlande on peut parler mais même de la Malaisie on est le même en réalité si tu prends toutes les courbes tous les graphes en tout cas les chiffres de l'augmentation du produit national brut de tous ces pays ils sont tous ascendants ils sont tous très bons c'est juste que Singapour c'est par tête d'habitants c'est vraiment parmi le top du top ils se rapprochent maintenant enfin ce sont des chiffres disons au niveau des grands pays occidentaux je dis bien par tête d'habitants mais par contre si on prend tous ces pays là c'est ascendant c'est à dire que tous ils sont très hauts si on compare par exemple la moyenne africaine ils sont tous en haut c'est juste que Singapour il est meilleur que tous les autres donc cette tendance je pense qu'elle est vraie à une certaine échelle bien évidemment à l'échelle de toute l'Asie comparée à l'Afrique et je pense que même au niveau on parle aussi de la Malaisie tout ça mais je pense que même au niveau de la Malaisie de la Thaïlande tout ça il y a un vrai travail qui est fait de ce point de vue là c'est pas aussi bon et aussi efficace que Singapour probablement aussi pour ces questions d'échelle etc mais ces pays qui sont des pays comparables à l'Afrique quand je parle de l'Indonésie l'Indonésie un peu moins que les autres mais voilà Thaïlande Vietnam tous ces pays là globalement sont des pays quand même qui ont des des niveaux quand on regarde les exportations de ces pays là ça a complètement décroché ça n'a plus rien à voir ça n'a rien à voir avec l'Afrique et globalement donc il y a une vraie réalité régionale mais Singapour c'est vraiment le point c'est un point parce que c'est le point qui saute à l'oeil et qui brille mais il faut quand même qu'on ait ça en tête exactement merci beaucoup pour cet exposé d'avoir fait la lecture et de partager ce que tu as tiré de ça et puis d'avoir répondu à mes questions je laisse ta parole merci c'est super ok merci Rinelle alors j'aimerais juste je pense que c'est la régie qui a mis cette question c'est moi qui ai fait la question petit à petit ah d'accord c'est toujours ok merci alors il y a une question qui m'est posée c'est la facilité en rassemblant les ânes entre eux plutôt que bâtir une vraie nation c'est peut-être un réalisme je ne crois pas ton micro il y a un souci avec le micro non on ne t'entend pas il y a un bug avec le micro je pense non ou c'est peut-être un problème de connexion bon on va prendre une autre personne en attendant que Afros se reconnecte oui bonsoir Chris salut salut oui voilà moi je voulais juste revenir un peu sur sur quelques points que par rapport à Singapour il est vrai que ça reste quand même un comment on appelle ça c'est un c'est un cité état à Singapour qui qui pourrait inspirer pas mal de pays africains et et aussi quand on regarde un peu le chiffre de ce cité état en termes de de l'éducation ils sont ils sont au top voilà c'est quasi quasi un pays qui qui émerge dans 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 tout le domaine mais cependant aussi c'est qu'Afro avait évoqué par rapport au pragmatisme euh euh par rapport à mes réchecs avaient fait sur 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 ce pays en fait on se rend compte que le le pionnier à savoir monsieur Lee euh va faire appel à un hollandais qui avait écrit un rapport sur le développement du du singapour c'était un un hollandais qui s'appelle Albert euh oui 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 euh Winsemius si on ne le trompe pas euh il avait fait un rapport à l'ONU justement et il va faire appel à ce monsieur là euh pour justement euh mettre en place les idées qui s'est trouvées dans dans ce rapport et une chose intéressante c'est que euh euh cette hollandais fait rappel en fait à deux autres personnes dont au moins deux entreprises qui 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 sont qui qui sont qui sont qui sont qui sont connues à savoir l'entreprise Shell et l'entreprise Philips on voit déjà le mindset de la personne c'est à dire qu'il veut vraiment développer ce pays dans 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 des secteurs bien stratégiques lorsque Shell arrive en fait je crois que vers les années si je ne me trompe pas vers les années soixante comme ça va mettre en place en fait l'entreprise pour affiner justement le pétrole et par la suite Philips donc l'entreprise Philips sera là pour développer de nouvelles technologies et et un autre détail que j'ai oublié de mentionner c'est que le fameux Albert Winsemius sera conseiller économique je pense je crois soit de Lee soit de son de son de son successeur en fait voilà et puis il va donner comme idée aussi de de créer des logements il y a une chose importante également qu'il va faire et en gros pour dire quoi c'est que on voit dès les départs en fait l'idée de 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 à savoir il veut vraiment mettre son pays dans un comment dirais-je dans un comment dirais-je mettre allez voilà mettre ce pays dans top niveau quasi dans tout dans 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 tous les pays aux alentours pour pour vraiment pousser le développement économique à fond en travaillant dans la rigueur en étant en étant pragmatique on 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 peut déjà imaginer en instaurant ces systèmes là la suite va être ne peut être que 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 positive et puis autre chose qui également quand je quand je m'informais sur le sur singapour je me suis rendu compte que le successeur de mao va s'inspirer de singapour c'est intéressant quand même pour voir je sais pas comment il s'appelle encore j'ai vu le nom de son nom et puis pardon voilà exactement voilà exactement oui il va justement je pense qu'il va il va quand même selon ce que j'ai pu avoir comme info ben il va contacter justement monsieur Li pour pour lui produire quelques conseils qui seraient fait d'ailleurs à la mort de Li justement je pense que la Chine avait quand même comment dirais-je commémoré sa mort avec vraiment pas mal de choses derrière et puis dernière chose également c'est la question que je voudrais poser Singapour si j'ai bien si d'après mes infos reste quand même un pays qui a en termes de démographie n'est pas vraiment top est-ce que ça risque d'avoir un impact à long terme la question de la démographie je sais pas qu'est-ce que vous en pensez toi et Afrofilo voilà ok l'Afro il est revenu je sais pas si son micro fonctionne ouais je suis revenu désolé j'ai eu un problème je sais pas pourquoi ça a coupé tout d'un coup je sais pas c'était ma connexion alors le point qui a été évoqué par rapport à la Chine effectivement c'est un point qui est évoqué en fait c'est un truc qui m'intéresse pas mal en ce moment c'est la période des années 70 en fait c'est là que ça s'est fait parce que alors dans les années 70 alors vous savez tous un peu l'histoire de la Chine au 19ème siècle la république les communistes etc la colonisation du Japon le communisme avec la collaboration et puis les problèmes avec la Russie etc donc à partir de 49 c'est le parti communiste qui finit par devenir on va dire qui dirige la Chine concrètement les républicains ils vont sur l'île de Taïwan et l'île de Formos à l'époque qui s'appelle Mano-Taïwan et en fait ce qui se passe c'est que donc il y a la révolution culturelle et puis il y a les stratégies de grands bancs de Mao pour augmenter la productivité mais qui ne marche pas et en fait dans la fin des années enfin milieu des années 70 donc Mao il devient très fatigant il va mourir en 76 et donc progressivement Deng Xiaoping il devient un peu l'homme fort du parti du parti communiste et en fait c'est à ce moment au début des années 70 qu'il rencontre justement Li Kuan Yu et en fait ce qu'il explique dans le livre bien évidemment je pense quand on lit l'interview il est assez humble il ne dit pas clairement c'est à cause c'est grâce à moi qu'ils ont basculé dans un système libéral qui est le modèle enfin il ne le dit pas comme ça mais il y a eu c'est officiel c'est officiel en 78 il y a eu une visite d'Ink Xiaoping en 1978 à Singapour ok et c'est suite à cette visite qu'il y a eu l'implémentation de l'un des plus grands comment on appelle ça zone économique spéciale ZES de la Chine voilà sur la côte apparemment cette idée en tout cas aurait été soufflée en partie par Li Kuan Yu et ce qu'il explique c'est que et ce que lui il dit c'est que c'était très courageux pour Dek Xiaoping d'accepter ça parce que c'était un vieux de 74 ans à l'époque qui était dans un parti qui était globalement des vieux communards des vieux communistes qui avaient lu qui avaient fait la révolution et qui avaient passé des nuits à lire le livre rouge et leur expliquer que basculer comme ça changer complètement de modèle et aller vers cette ouverture du marché international c'était très difficile et en fait ce qu'il explique c'est que ce qui est assez marrant c'est qu'en parallèle vraiment dans la même époque c'est aussi le moment où les Etats-Unis décident de changer de stratégie face à la Chine où les Etats-Unis décident d'intégrer progressivement la Chine dans le commerce dans l'OMS enfin dans l'OMS c'est dans l'organisme et en fait lui il explique pour lui c'était une stratégie des Etats-Unis pour éviter parce qu'il sentait déjà que avec cette nouvelle tendance que la Chine prenait avec la stabilisation de la Chine justement sous le parti communiste et la capacité productive qu'ils avaient probablement les Chinois d'un point de vue productif à un moment donné seraient venus à supplanter tout le monde sur la productivité et du coup c'était mieux de les avoir dans le système de commerce international qu'à l'extérieur parce que vous savez que le système enfin l'OMC je pense ça s'appelle oui l'OMC l'organisation de commerce voilà quand on est à l'intérieur on est soumis à des lois de respect de certaines règles de copyright de choses comme ça que lorsqu'on est à l'extérieur on n'est pas soumis à ça et on fait un peu ce qu'on veut et ce serait ça d'après lui la stratégie et en fait si vous voyez à partir des années 70 début des années 70 en 72 notamment il y a eu une visite de Nixon en Chine et en fait c'est à partir de ce moment là et justement sous conseil de Kissinger à l'époque et en fait ce serait à partir de ce moment là qu'il y a commencé à avoir un tournant progressivement de la Chine qui va faire que progressivement il y aura des capitaux étrangers qui vont commencer à aller en Chine et la Chine va accepter de mettre en place son système etc voilà qui est un système qui est un bon aujourd'hui pour les copyrights les Américains se sont fait un peu les Chinois ils te créent Louis Vuitton non 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 Chris regarde comment dire les Américains ils ne sont pas cons parce que pour la fabrication des tongs ou bien des lopes électriques ou pour les sacs Louis Vuitton ils s'en foutent ils savent que la problématique c'est la haute technologie c'est l'armement etc c'est ça c'est pas c'est pas c'est pas le Nike avec avec deux traits ou bien Adidas ou Abibas avec quatre traits c'est pas ça que les Américains ils voyaient derrière donc finalement c'est ce retournement des années 70 qui est c'est un truc que je suis un peu en train de réfléchir dessus parce que finalement je me rends compte que les années 70 ont été c'est un peu là je vais faire une parenthèse c'est un peu un pivot dans on va dire l'histoire contemporaine parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les années 70 il y a ça il y a la fin du standard or aux Etats-Unis enfin dans le monde la fin du standard or qui vient de la deuxième guerre mondiale donc là le fait que l'or était collé au dollar il y a les chocs pétroliers ouais la crise les années 70 il y a quelque chose qui se passe et en fait l'ensemble de ces choses là a emmené un peu au monde dans lequel on est aujourd'hui donc c'est vraiment une période d'intéressant justement justement attends Afrofilo question quand je quand je me suis informé sur ce rapport par rapport au fait que Lee va faire appel à l'expert en question l'Hollandais question de savoir simplement c'est que ben je dois faire comparer par rapport à certains Etats africains j'ai l'impression je ne sais pas si c'est une forme d'orgueil chez les Africains j'en sais rien bref c'est que à un moment donné sur certains domaines quand on n'est pas compétent on fait appel à des cabinets spécialisés dans tel tel domaine c'est que moi je vois rarement dans nos pays africains comment tu expliques ça en fait ? Oui enfin moi j'ai juste quelque chose qui me vient alors je ne peux pas expliquer ça je ne suis pas capable il y a juste quelque chose qui me vient en parallèle il y a un fameux ouvrage que j'ai commencé à lire que je n'ai jamais fini je dois le finir mais bon c'est un livre technique en tant qu'hôtel et je ne sais pas vraiment si c'est vraiment intéressant de le finir c'est l'Afrique est mal parti de René Dumont oui oui de ce français comment ça s'appelle René Dumont il a été sur le terrain il a été en Tanzanie avec le père Nirere et tout voilà et d'ailleurs j'ai suivi un documentaire très intéressant et c'est ce documentaire qui m'a permis de commencer un peu à comprendre tout ce qui était ce qui était implémentant en Tanzanie sous Nirere tout ce qui était comment ils appelaient ça ? Ouais les trucs Oumudia Oumudia c'était ça Oumudia et et justement comment dire donc il y a tout un travail qui était bien documenté si on cherche sur internet on peut le trouver il y a des documentaires il y a des rapports qui ont été produits et donc ce livre et c'est vrai que la question qu'on peut se poser aujourd'hui c'est combien de personnes ont essayé de suivre ce livre ou en tout cas pas le suivre exactement de manière comme c'était proposé en tout cas de l'utiliser comme Oumudia 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 exactement Oumudia c'est vraiment des petites communautés ouais et justement justement enfin les documentaires que j'ai suivis sur le gamma justement c'est une critique de ce système en disant que ce système justement il n'était pas adapté au à la vision aux communautés parce qu'on regroupait des communautés qui venaient de très loin pour les mettre dans des sortes de colcoses en fait c'était un peu ça oui c'est ça c'est un peu comme des colcoses chez les russes déjà je ne suis pas sûr que ça ait marché bon chez les tanzaniens bon bref et du coup ouais on aurait pu imaginer que je ne sais pas qu'il y ait quelques états qui qui appellent René Dumont et qui lui disent ok qu'est-ce qu'il faut faire viens nous montrer et qu'on l'implante de manière rigoureuse écoute je pense que les consultants ils n'en manquent pas après il y a il y a consultants et consultants il y a des consultants qui peuvent vous aider à mieux placer en Suisse à mieux placer quoi ? à mieux placer les choses en Suisse ah ouais c'est vraiment c'est vraiment dommage parce que je me dis si comment dirais-je là où on sent qu'on est limité logiquement je dis logiquement mais c'est pas moi si ça me dit comme ça à l'esprit on est dans un domaine précis mais si on veut comment on dirait gravir ce gestion on sait que voilà pour atteindre tel objectif si je ne suis pas compétent je fais appel plus compétent que moi aujourd'hui on fait bien appel à à des consultants sécuritaires qui sont sur le terrain un peu partout au Malib en Ubi un peu partout il y a des grands jetons en sécurité ah oui dernière dernière question je voulais dernière question bon moi j'ai l'idée comme ça bref d'après vous d'après toi Afrofilo qui est le pays africain qui essaie de copier un peu le modèle de Singapour moi j'ai une idée non il y a le Rwanda qui a essayé apparemment Maurice c'est pas mal l'île Maurice allo allo je suis toujours connecté là oui je disais apparemment l'île Maurice c'est pas mal quand vous voyez les chiffres de PNB par habitant l'île Maurice c'est pas mal et comment dire ils n'ont pas ils n'ont pas de grandes industries mais par contre ils ont pas mal développé le tertiaire et mis de l'accent sur la compétence sur le savoir faire le mérite si vous voulez donc c'est peut-être l'exemple que je vois qui pourrait se rapprocher mais après il faut il faut voir exactement mais l'île Maurice apparemment ils ont les meilleurs PNB en Afrique partait d'habitant voilà voilà autre personne c'est Chris qui est là je ne sais pas s'il nous entend je vous entends salut 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 bonsoir bonsoir c'est la première fois d'être dans le show alors je ne savais pas que le panel était réservé pour les personnes qui a votre question non non c'est expression libre ça peut être une contribution une question peu importe il n'y a pas de soucis et bienvenue si c'est la première fois merci beaucoup je salue depuis Nairobi au Kenya ok 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 je suis congolais étudiant là-bas ah d'accord en informatique ok ok et je suis tombé par hasard sur votre vidéo intéressant c'est au live plutôt ok et je me suis dit bon je vais participer je vais écouter ce que vous avez à dire très bien très bien ok bon bah ravi ravi de t'avoir et tu nous suis du Kenya alors merci beaucoup ça fait plaisir ok ok bon si tu as une question si tu as tu connais un peu la chaîne déjà ou tu tu découvres vraiment ce soir seulement disons je connais un peu mais je ne connaissais pas comment les systèmes qui avaient des lives des questions ok ok donc quand on fait des lives généralement tous les samedi soir il y a une petite présentation au départ et après il y a la possibilité de poser des questions ou bien donner d'autres commentaires par rapport à ce qui se dit donc c'est une discussion libre et donc voilà tu peux t'exprimer poser des questions même si tu as d'autres questions en dehors de ce sujet tu peux aussi les poser donc voilà un peu et on t'invite aussi si tu découvres la chaîne on fait des petites vidéos courtes pour aborder certains sujets donc ça aussi tu peux bien évidemment regarder et puis abonne-toi si tu aimes bien ce qu'on fait abonne-toi et comme ça tu seras notifié de tout ce qu'on tout ce qu'on sort comme vidéo voilà ok je vais faire ça merci beaucoup merci ok je crois qu'Afro ça s'est déconnecté chez lui il y a Noar777 qui est là yes salut salut bonjour 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 à tous bienvenue comme d'hab bonjour merci aujourd'hui j'ai fait mon honorable j'ai pas mis j'ai pas affiché mon appartenance de manière ostentatoire non bah super mais écoutez je vais pas rester très longtemps moi je déjà bonjour bonjour à tous etchiomo christ bonjour Afro philo bonjour à tout le monde et donc voilà moi j'ai j'ai regardé un petit peu donc la démonstration de Afro philo qui était vraiment top et lorsque j'ai vu en fait sa démonstration moi en fait il y a quelque chose qui m'est qui m'a qui m'a vraiment frappé qui m'a interrogé c'est à dire que moi déjà ce que je retiens c'est que lorsque Afro philo il a démontré moi ce qui est pour moi ce que je vois c'est que la première réussite du pays la enfin la vraie et qui permet en fait tout le reste c'est que voilà ce pays enfin cette ouais vie enfin ce pays fait émerger quelqu'un comme justement Lee Kuan Yew c'est à dire un politique qui prend ses responsabilités qui effectue son travail et qui fera ce que enfin qui mettra en place de grandes choses et qui va radicalement changer Singapour et donc ma question c'était celle-ci je me pose la question comment quels sont les je pense que ça ça peut vraiment inspirer beaucoup l'Afrique et les Africains je pense qu'est-ce quelles sont les les caractéristiques les facteurs qui là c'est Singapour mais prenons on peut prendre d'autres villes des villes des pays qui sont sous xénocratie par exemple là Singapour était avant ça sous la xénocratie anglaise des pays qui sont confrontés à de nombreux problèmes socio-économiques pauvreté chômage surpopulation corruption insalubrité etc c'est qu'Afrophilo a bien montré comment est-ce que justement dans des pays comme ça arrive à émerger quelqu'un comme LKY quoi et qui arrive vraiment à changer de manière fondamentale profonde son pays sa ville voilà c'était c'était la question c'est ça qui m'interrogeait quoi allo vous m'entendez yes moi je t'entends super bien je ne sais pas si Afro il est oui je vois qu'il a des problèmes depuis un petit peu de connexion oui c'est ça il galère avec je pense qu'il a entendu s'il peut revenir après ça m'intéresserait beaucoup parce que moi c'est ce qui est ressorti de sa démonstration c'est que Singapour avant d'être ce qui est élevé c'est-à-dire ce superbe changement comme ça c'est que voilà c'est-à-dire que sous xénocratie anglaise un pays qui est confronté à la pauvreté à des problèmes socio-économiques tout plein de choses émerge quelqu'un comme LKY et qu'elles sont justement c'est que c'est plutôt rassurant et plutôt positif et je voulais savoir quels étaient les enfin voilà c'est-à-dire comment dans le chaos on peut amener à faire émerger quelqu'un comme ça un homme politique qui vraiment voilà quoi arrive à faire des grands changements pour un pays pour son pays et donc voilà c'était savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui était qu'est-ce qui revenait qu'elles étaient fondamentalement les choses qui qui permettent qui permettent ça voilà c'était ma question pour l'instant peut-être Christ si tu peux répondre aussi non non c'est bon je pense le micro de Afro est ok merci c'est une question c'est une question un peu je ne sais pas trop par quel bout prendre ces questions enfin comment dire ce qui ressort des différentes enfin de l'interview que j'ai lue enfin du livre et puis des différents reportages que j'ai pu voir c'est que finalement comment dire il y a il y a un truc que je n'ai pas trop aimé dans la manière dont son image a été bâtie et aussi la manière dont l'interview le fait ressortir c'est le côté homme providentiel qui seul peut tout faire j'aime pas trop ça peut-être ça un côté un peu de narcissisme et de et aussi voilà c'est une sorte de boucle les gens disent que t'es super et puis toi même tu te dis finalement oui je suis super mais finalement ça et puis je pense qu'on a une tendance naturelle aussi à ça c'est pour ça qu'on a des histoires avec des épopées d'un seul empereur qui fait tout d'un unificateur qui fait tout etc moi je crois pas à ça moi c'est pas ma vision j'ai pas cette vision moi je crois pas trop à l'homme providentiel moi je pense à enfin à l'homme providentiel seul je pense qu'il y a des hommes providentiels mais les hommes providentiels viennent d'une d'une époque où on dit qu'il les a préparés à ça et surtout sont accompagnés par des gens en fait qui ont le même mindset que lui si c'était pas lui ça aurait pu être quelqu'un d'autre et fait qu'il soit un certain nombre ils ont pu faire des choses je pense pas qu'il était seul je pense qu'il avait beaucoup de collaborateurs de confiance qui ont travaillé avec lui sérieusement pour qu'il arrive à faire ce qu'il a pu faire et maintenant la question c'est pourquoi à un moment donné il y a un groupe de personnes qui ont cette conscience voilà je pense que ça sera plus voilà si c'est la question je suppose comme ça moi je suis oui c'était tu l'as mieux reformulé oui effectivement oui si c'est ça la question enfin je connais pas non plus la société singapourienne ou les chinois qui se sont installés à Singapour c'est quoi leur mindset c'est quoi leur vision du monde etc mais je pense qu'aujourd'hui tous les africains sont d'accord pour dire que les chinois c'est des bosseurs d'un point de vue purement voilà pour ceux qui sont baladés un peu dans nos capitales voir les chantiers etc c'est des gros bosseurs c'est un sujet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment sur les habitudes les habitudes des peuples etc et donc voilà ça c'est un point ensuite je pense qu'il y a beaucoup de pragmatisme et ça c'est un point souvent qu'on évoque un peu avec Chris qui s'oppose un peu à l'idéalisme qui a quand même envie en Afrique c'est que en fait il y a deux traits de caractère que je retrouve chez lui je pense qui étaient partagés par Audeus que je ne retrouve pas beaucoup dans nos élites en Afrique et même dans la jeunesse qui a appelé à être une élite qui est le pragmatisme et comment dire et l'humilité avant d'avoir fait les choses je ne sais pas trop comment formuler ça le pragmatisme c'est quoi c'est que en gros avant à Singapour il y avait des Anglais ensuite il y a eu des Japonais voilà ils ont été dominés d'abord par les Anglais et puis les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale la colonisation japonaise était beaucoup 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 de loin plus dure que la colonisation britannique ah ouais ah oui ah oui d'accord non non entre entre les années 20 et les années 45 Deuxième Guerre mondiale le Japon avait un plan très clair de colonisation de l'Asie du Sud-Est clair ils colonisaient ils avaient vraiment comme l'Occident avait comme les États-Unis avaient dit l'Afrique l'Amérique latine c'est notre giron à nous avec la fameuse doctrine Monroe comme la France avait son précaré français comme l'Angleterre avait ses anciennes colonies etc le Commonwealth etc le Japon avait sa stratégie d'aller de coloniser systématiquement la Montchourie les îles malaisiennes etc etc la Corée d'ailleurs ils ont colonisé et tout ça et ça c'était voilà c'était très clair et en fait ce qui se passe c'est que étant passé de la colonisation britannique à la colonisation japonaise il le dit pour lui mais je pense que c'est pour toute leur génération ça les a emmenés peut-être à relativiser les choses peut-être que ça les a emmenés à comment dire à se dire que le monopole d'une certaine violence et le monopole d'une certaine technique n'est pas n'est pas juste une exception occidentale ou européenne dans le cas du Japon c'était des populations qui étaient juste à côté ils sont similaires enfin vu de loin en tout cas c'est des cultures qui sont très proches et pourtant quand ils ont acquis la technologie l'air et d'eau etc industrialisation très rapide en 30 ans ils produisaient autant d'acier que l'Allemagne etc enfin c'est des grandes nations et je pense que eux dans leur tête ils se sont dit en fait il n'y a pas de complexe à avoir il y a voilà les Japonais ont pu s'industrialiser ils sont venus ils sont plus structurés ils nous ont colonisés etc donc la question qui se pose ici c'est juste une question de industrialisation rapport de force capacité de produire capacité de voilà de production etc et je pense que en tout cas la manière dont ils leur a relat ça ça l'a énormément marqué première chose et deuxième chose c'est comment dire ce mélange de pragmatisme et d'humilité qui fait qu'à un moment donné dans l'interview il dit il cite quelques freedom fighters tu sais les gens qui se sont souvent mis du côté du communisme voilà pour dire oui on veut la libération donc on peut oui comment dire on préfère on préfère la liberté parce que c'est couturé parce que si je dis ça les gens vont penser à c'est couturé c'est couturé il n'est pas le seul qui a dit ça il y a beaucoup de gens qui ont dit ça même en Inde il y a des gens qui ont dit ça on préfère la liberté j'ai oublié il a cité quelques noms j'ai oublié on préfère la liberté et la pauvreté que la richesse dans la soumission etc et lui il dit quelque chose qui est très clair et c'est quelque chose qui le caractérise assez il dit ok très bien la liberté c'est bien mais qu'est-ce que tu fais de la liberté quand tu meurs de faim littéralement quand tu n'as rien tu as la liberté mais tu ne peux pas vivre tu n'es pas respecté tu n'es rien et donc la priorité ce n'est pas la liberté la priorité c'est d'abord de l'industrie de son sortir etc et puis la liberté c'est une conséquence de ça donc il ne faut pas mettre comment dire il ne faut pas mettre les choses il faut mettre les choses dans l'ordre c'est vrai que dit comme ça ça peut paraître choquant mais c'est vraiment sa philosophie à lui c'est que ok tu dis tu veux être libre très bien mais qu'est-ce que tu vas faire de ta liberté si tu meurs de faim parce que tu vas disparaître et toute cette philosophie de comment dire de réalisme des rapports de force dans le monde etc plus c'est se dire finalement ok on a des choses à faire on ne les a pas encore fait ça ne sert à rien de trop s'agiter de dire oui on est extraordinaire on veut être libre etc je pense que ces deux choses là donc c'est un peu aujourd'hui on le voit quand vous suivez un peu la trajectoire de la Chine on le voit aujourd'hui en fait si vous regardez un peu ce qui se passe en Chine aujourd'hui comment il s'appelle le président actuel de la Chine il est un peu accusé pourquoi parce que c'est le premier qui fait des grandes déclarations grandiloquantes face à l'Occident avant c'était pas ça avant c'était pas ça pourquoi parce qu'ils avaient une stratégie de faisons le gars petit mais travaillons dans l'ombre tu vois c'était travaillons mais ne faisant pas des grandes déclarations etc et aujourd'hui s'il peut le faire c'est parce que maintenant il sait il sait d'où il parle il sait il est assis sur quel genre de machine et c'est pour ça qu'il peut se permettre de parler et malheureusement quand on voit la trajectoire de beaucoup de leaders africains de ces 40-50 dernières années on voit les positionnements qu'ils ont pris leur action la manière de mener les choses etc on a eu quelques cas de révolutionnaires qui auraient probablement pu comment dire emmener leur pays dans une trajectoire au moins en tout cas similaire à Singapour on pense à Thomas Sankara on pense à d'autres etc mais c'est pas arrivé et je pense que ça c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans nos réflexions à nous même à l'échelle individuelle même pour un jeune qui écoute le live qui deviendrait président un jour je pense que c'est important quand on n'a pas encore fait les choses d'être humble d'être pragmatique de voir les choses comme elles sont et de travailler c'est sympa de commencer à dire que moi je suis extraordinaire je veux la liberté alors que tu n'as rien à bouffer à la maison c'est clair est-ce que est-ce que ce serait faux de prendre l'exemple un peu de Singapour alors je ne maîtrise je ne maîtrise pas tout mais avec aussi c'est-à-dire que tu parlais de pragmatisme et tout d'humilité avec avec celle un peu du Japon qui elle aussi à un moment donné a eu enfin a fait un bond énorme en termes de de développement en termes d'industrialisation d'infrastructure plein de choses ou est-ce que c'est encore différent alors le modèle le modèle japonais le modèle nippon ah oui enfin les modèles les modèles ils sont ils sont comment dire à la base les systèmes traditionnels ils sont différents et d'ailleurs ce qui est assez intéressant dans l'interview c'est qu'il explique la différence entre le système politique japonais qui est hérité des systèmes traditionnels japonais et chinois il explique en gros la différence etc mais bon je ne vais pas rentrer dans ça mais je pense que l'élément important c'est comment ils arrivent à marier ce système traditionnel avec la modernité finalement et les choix qu'ils ont fait et quand que ce soit Singapour ou que ce soit le Japon je veux dire l'histoire est là pour en témoigner ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont collaboré avec les gens avec les gens qui les ont emmenés dans l'état dans lequel ils étaient je veux dire ils auraient pu pareil avoir des grands discours grandiloquents etc mais la réalité c'est que que ce soit le Japon ou que ce soit Singapour et même la Chine aujourd'hui même s'ils font voilà aujourd'hui ils ont les moyens de répondre etc c'est par une collaboration avec l'Occident qu'ils en sont sortis et 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 ça c'est pas paradoxal un peu avec excuse moi parce que c'est intéressant à mon sens c'est pas un peu paradoxal avec ce que on peut retrouver dans le discours un peu panafricain ce que je suis d'accord le souverainisme et tout parce que c'est à dire voilà quoi c'est à dire tout par nous-mêmes etc c'est à dire que là tu expliques que justement ils ont dû faire avec avec si tu veux les étrangers entre guillemets avec les colons et tout c'est pas paradoxal avec ce qu'on peut entendre bah ce qu'on peut entendre ceux qui le disent ils ont 100 mètres moi ici je montre juste ce qui s'est passé c'est pas moi c'est pas moi qui ai dit au Japon de choisir d'aller au Japon d'envoyer des émissaires en Allemagne aux Etats-Unis en France pour aller étudier le meilleur système éducatif parce que c'est ce qu'ils ont fait d'accord c'est ce qu'ils ont fait concrètement si tu fais quelques recherches tu vas le voir c'est ce qu'ils ont fait ils ont ramené tout ça ils ont adapté leur système éducatif le système industriel allemand enfin japonais très inspiré du système industriel allemand d'accord j'ai remas quoi ok oui quand on lit Lee Kuan Yew à un moment donné même pour moi tu en as un peu honte ce mec c'est à la limite s'il ne valide pas toutes les stratégies américaines de l'Asie du Sud-Est parce que tu n'es pas sans savoir que les Etats-Unis ils ont fait du sale en Asie du Sud-Est entre la guerre de Corée et la guerre au Vietnam c'est terrible et pourtant lui pour lui il pense que c'est un comment dire il pense qu'aujourd'hui si l'Asie du Sud-Est en est où elle est moi je ne valide pas son analyse évidemment je ne suis pas à ce niveau je ne suis pas capable d'avoir cette conclusion avec les éléments que j'ai et lui il pense que clairement c'est parce que les Etats-Unis se sont engagés au niveau ils se sont engagés s'ils n'avaient pas fait ça si la Chine avait gardé le modèle le modèle d'avant et que par exemple l'Indonésie qui a connu une grande période communiste entre guillemets etc tous ces grands pays là étaient restés dans une sphère plutôt de l'Est que l'Asie ne serait jamais ce qu'elle est devenue aujourd'hui lui pour lui il s'est clair genre en gros ce que je comprends là c'est que genre en gros c'est d'avoir été bousculé de les mettre dos au mur pour lui c'est c'est quelque chose ça a été salutaire c'est comme ça que moi je le comprends ou je me trompe ou vraiment il dit autre chose parce qu'il y a un peu un double sens moi je le comprends comme ça c'est à dire en gros que le fait est qu'il y ait eu une dynamique comme ça américain entre guillemets comme t'as dit ils ont fait du salt ça les a permis au Japon à la Chine à Singapour de réveiller en eux justement c'est à dire d'être dos au mur et de se révéler et d'être ce qu'ils sont aujourd'hui oui je pense qu'ils distinguent deux choses ils distinguent la capacité de travail qu'eux ils ont qu'ils pensent qu'ils ont la capacité de travail et d'ailleurs j'aime pas trop la manière dont ils le met en avant parce que ça nous rappelle on a l'impression de retomber un peu sur la race la race la race des seigneurs chaque fois chacun vient nous faire sa théorie de la race des seigneurs c'est à dire hier c'était la race des seigneurs c'était les saxons et puis c'est les germains maintenant ce sont les hannes et les kémites nous disent que ce sont les négro africains enfin moi la théorie de la race des seigneurs moi j'y crois pas trop mais ils croient vraiment en leur capacité de travail et puis après ils acceptent la fatalité un peu historique c'est que les occidentaux ils avaient une supériorité technique et que c'est cette technique là qui leur permettrait de devenir aussi efficace donc c'est aussi simple que ça pour des raisons dialectiques il fallait partir apprendre là où il y a cette compétence et puis avec la capacité de travail arriver à voilà à proposer enfin prendre le modèle qui fonctionne parce qu'il est pragmatique donc si pour lui même si il faut redéfinir un modèle qui fonctionne c'est un modèle qui est bénéficiaire à la majorité ça veut pas dire que tout le monde va être heureux mais la majorité en profite quand même s'en sort bien il y aura une minorité sûrement ça va être difficile etc et puis il faut pas oublier parce que quand on prend même les Etats-Unis on se dit oui c'est un monde très inégalitaire etc mais on a tendance à oublier c'est que la majorité encore des pays de l'Occident aujourd'hui reste quand même des pays où la majorité est encore bénéficiaire peut-être que ça va basculer un jour mais pour l'instant la majorité des gens est encore bénéficiaire et c'est ça un système qui fonctionne donc ils se sont dit ben voilà on a des compétences la technique est à la prendre ailleurs on va faire ce qu'il faut en profitant de la complexité de la géopolitique mondiale etc pour se développer ils n'ont pas développé d'idéologie en disant oui on est le peuple supérieur on a inventé l'électricité il y a 2000 ans ils n'ont pas sorti c'est terrible non mais je ne dis pas pour vous voler ou voter quelqu'un mais concrètement ils n'ont pas il n'y a pas d'auteur qui a dit oui l'origine singapourienne du nucléaire ouais j'avoue et 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 merci et une dernière chose comment ils ont pu justement parce que c'était des pays aussi avec justement des traditions peut-être aussi des alors je ne sais pas si on peut parler des tenis mais je pense que tu me comprends dans ma formulation je pense que tu me comprendras même si je ne formule pas pas très bien mais comment ils ont pu justement ce modernisme prendre c'est-à-dire faire cette industrialisation aller prendre justement là où justement la technique est et en même temps c'est-à-dire faire la jonction avec justement les défis les problématiques qu'ils pouvaient avoir au niveau intra-communautaire ethnique régional comme ça parce que j'étais assez surpris que dans cette région du monde parce qu'on a tendance un peu à croire qu'en Afrique on est que voilà qu'il y a un peu ces problèmes-là alors tu m'avais expliqué l'autre fois la différence entre le tribalisme et je crois le régionalisme mais que voilà il y avait des il y avait aussi ces ces schismes-là aussi dans ces pays dans cette région du monde comment justement ils amènent ça parce que de ce que tu me dis de ce que je retiens c'est que ils ils vont prendre la technique et enfin pas tant aussi après les us et coutumes aussi un peu même si il y a certaines choses qui ont été prises mais je veux dire voilà ils ont quand même conservé un certain un certain une certain identité culturelle comme ça et comment justement arriver à comment ils ont pu faire comme il a pu faire avec pour le pour le japon pour cette région du monde de japon et singapore comment comment ils ont pu justement arriver à faire quelque chose d'assez homogène quelque chose qui fonctionne malgré enfin voilà les alliances les problèmes culturels régionaux ethniques peut-être qui puissent avoir dans ces régions là ouais je comprends ta question on a déjà eu ce débat on a eu déjà ce débat dans des lives précédents en fait la question je vous ai pris moi je suis assez récent non il n'y a pas de problème je pense que c'est toujours la question de c'est la tradition la modernité tout ça ouais et le problème c'est que quand on parle de tradition déjà en tout cas dans un cadre africain quand on parle entre nous il y a déjà beaucoup de je ne sais pas si t'es enfin il y a déjà beaucoup de gens qui mettent les organes dedans ça c'est vrai et pour moi ce n'est pas une question de sentiment c'est une question de pour moi à la fin on parle d'efficacité quand on commence à parler de productivité pour moi on parle d'efficacité et le truc c'est que les traditions pour simplifier on mène avec elles pour des questions d'environ parce que c'est quoi les traditions les traditions les cultures les folklore etc sont un héritage de la trajectoire d'un peuple des environnements qu'ils ont vécu qu'ils ont traversé etc leur interprétation du monde les choix de ceux qu'ils ont décidé de choisir etc pour des raisons aléatoires à mon avis et donc tout ça ça développe des habitudes et en fait la question le truc il est simple c'est que si vous voulez arriver à un niveau de développement technique ou en tout cas vous voulez avoir une certaine productivité une compétitivité ou des choses comme ça il y a des habitudes et des manières de faire qui vont coller et on a d'autres qui ne vont pas coller il n'y a pas de morale dedans mais il y en a qui vont coller et qui ne vont pas coller si par exemple on est dans un territoire où il y a 200 ethnies et il y en a beaucoup en Afrique et que les dirigeants politiques pour des raisons historiques la colonisation qui a fait que des peuples différents sur le même territoire les peuples avaient des différentes histoires avant etc bref à la fin ça finit par il y a une sorte de compétition à la lutte enfin une sorte de compétition pour avoir le pouvoir et finalement il n'y a pas d'idéologie nationale parce que tout ça c'est à l'échelle nationale parce que s'il n'y a pas d'idéologie nationale il n'y a pas d'ascenseur social possible il n'y a pas de méritocratie il n'y a pas de justice globale et ça c'est une entrave concrètement là c'est direct et il n'y a pas que cet exemple il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre donc c'est juste pour dire qu'il y a un certain nombre d'habitudes de manières de faire qui sont une entrave et ce n'est pas une question morale c'est un constat qu'on peut faire maintenant on peut prendre un exemple très simple on peut parler du Japon par exemple ça c'est un exemple que je connais parce que je me suis documenté dessus le système traditionnel Japon intégré est un système clanique très guerrier et comment dire ces clans ont été globalement réunis à peu près au 17ème siècle à la suite de long longue guerre qui ont duré plus d'un siècle des guerres et des guerres et des guerres voilà mais malgré le fait qu'ils ont réunis ils avaient quand même gardé des systèmes parce que en fait quand on regarde des films japonais et tout on voit il y a le samouraï etc et en fait tous ces guerriers ces archétypes etc ils étaient affiliés à des clans ils avaient des chefs de clans etc voilà c'était des clans comme on en retrouve partout en Irlande en Irlande en Afrique etc et le truc c'est que ces chefs de clans bien qu'ils aient été unifiés sous des grands groupes au 17ème siècle et au 18ème siècle au moment de comment dire au moment où il y a eu donc les américains sont arrivés etc pour imposer l'ouverture du Japon pour ceux qui connaissent un peu l'histoire l'empereur parce qu'au Japon il y avait deux systèmes il y avait un système de shogunin et un système qui était le pouvoir militaire clanique et puis il y avait et donc ça ça bougeait de région en région le clan qui en gros réussissait à gagner la guerre normalement ça devait bouger de région en région mais comme il y a un pouvoir il y a une lutte pour le pouvoir donc ça finissait par la guerre et puis il y avait un système qui était un peu qui réunissait qui était au-dessus on voulait au-dessus de tous les clans qui étaient l'empereur qui était plus qui était une figure morale et religieuse etc et donc quand les américains arrivent etc donc tout de suite la question de l'unification et de l'administration du pays comment ça se posait etc et quand la question de l'unification et de l'administration comment ça se posait les principales forces qui s'opposent à la structuration du pays pourquoi ça fonctionne c'est justement ces clans et ça je ne l'invente pas au 19ème siècle il y a eu une guerre que l'empereur du Japon a mené contre les clans il y a même des films dessus où il y a comment dire l'empereur a été aidé par des armements américains on lui a donné des armes etc contre les systèmes clanniques qui étaient représentés par les samouraïs parce qu'il y a eu une première tentative de les faire passer dans la vie civile pour qu'ils comment dire ils obéissent à la loi au droit universel si tu veux et à l'administration et qu'ils respectent la structure étatique si tu veux à l'échelle globale mais ça n'a pas marché parce qu'ils avaient une autorité ils avaient une autorité morale ils avaient une autorité ils avaient l'esprit clannique tout simplement et donc il y a eu une guerre contre les samouraïs et ça c'est réel je ne l'ai pas inventé et cette guerre ne s'est pas faite parce qu'ils voulaient faire la guerre mais là on a bien un très bon film le dernier samouraï en parle je crois non ? oui c'est l'un des films c'est l'un des films vous pouvez regarder par exemple le dernier samouraï qui évoque aussi il y a des documentaires etc c'est un peu ça d'ailleurs le dernier samouraï je pense que c'est le dernier samouraï il y en a un autre aussi mais le dernier samouraï c'est l'histoire justement parce que le gars qui joue je pense que le dernier samouraï c'est un acteur américain j'ai oublié lequel Charles Cruz voilà et en fait c'est une histoire réelle et en fait dans l'histoire réelle le mec il était français oui c'était un français un général je crois qui venait justement aider les japonais à se militariser enfin il a été un conseiller quoi en gros ce qu'on appellerait aujourd'hui qu'on appelle ça un consultant quoi en gros oui oui enfin si on veut si on peut et en fait ce film qu'on peut regarder de manière anodine à la télévision relate ça très bien c'est concret je veux dire c'est la vérité pourquoi parce que c'était des forces c'était des structures des habitudes des manières de faire traditionnelles qui s'opposaient à la structuration du pays à comment dire à elle telle que c'est il voulait que ça devienne c'est à dire un pays efficace avec voilà une sélection des gens méritocratiques avec la constitution d'une élite avec une administration d'une certaine manière etc il fallait casser des choses c'est c'est une approche qui est pragmatique qu'il faut reconnaître aux asiatiques c'est une approche qui est pragmatique des choses il y avait des gens qui étaient opposés à ça c'est pour ça qu'il y a eu la guerre mais une fois de plus c'était pragmatique il n'y avait pas une sorte de ce qu'on retrouve en Afrique il y a une sorte de vision molle une sorte de nostalgie traditionnelle couplée au fait que les européens ont voulu nous arracher à nos traditions etc donc du coup on n'a pas une capacité froide et pragmatique de dire que cette pratique là cette habitude n'est pas bonne pour arriver à tel objectif et vu qu'on n'est pas capable de dire ça on a une sorte d'idéologie un peu un idéalisme traditionnel si on veut où on se dit finalement si il n'y a pas de problème avec l'Afrique telle qu'elle aujourd'hui les traditions telles qu'elles sont aujourd'hui on peut faire ceci on peut faire cela etc mais on n'arrive pas à le faire et du coup comme on n'arrive pas à le faire on a une voie de sortie qui est que les anciens qui nous avaient colonisés veulent toujours nous empêcher de nous développer donc c'est pour ça donc on n'a aucun rôle à jouer et on nous empêche absolument de ne pas nous développer de ne pas nous structurer etc et on est incapable de nous remettre en question et de voir les habitudes d'avant qui ne sont plus valables pour le monde d'aujourd'hui et le monde de demain c'est ce qu'eux ils ont fait je pense que ça c'est le fond de la chose c'est tout autour c'est ok on peut discuter sur les petites méthodes ce qu'on fait choisir etc mais je pense que l'esprit il est là pragmatisme pragmatisme quitte à ouais ça va être enfin ouais après avec l'Afrique je te rejoins que que oui on a un idéalisme traditionnel qui qui est bien qui est bien qui est bien présent et qui ouais si on doit faire des changements c'est certain que si on veut des résultats différents c'est avec toute une toute une attitude différente qu'il faut avoir il y a une notion que tu disais que j'ai vu aussi dans ta dans ta démonstration et tu l'as dit tu reviens beaucoup sur la méritocratie et j'ai vu que tu parlais de méritocratie communautaire si tu peux en dire un petit peu plus la méritocratie communautaire ouais c'est vrai qu'il évoque enfin c'est un terme qu'il utilise dans le livre c'est juste pour dire que que dans dans tous les pays vu justement que si tu veux il y a des pays qui se sont constitués justement en agrégeant différentes communautés progressivement pendant l'histoire de la constitution des pays au fur et à mesure ils ont les royaumes se sont étendus etc et ils ont imposé une langue à un moment donné etc et puis et il y a beaucoup de pays notamment d'Europe de l'Ouest qui ont pu le faire et même dans ces pays là c'est pas parfait parce que même jusqu'à récemment il y avait quand même dans certaines localités des gens qui parlent des langues différentes etc il y a quand même des différences mais dans ces pays là c'est quand même moins fort que dans des pays qui ont eu des indépendances il n'y a pas longtemps qui des communautés différentes ont été emmenées à vivre ensemble comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a eu des frontières etc donc il faut déjà qu'on ait en tête ce découplage les vieux pays qui sont constitués progressivement sont un peu plus homogènes mais pas parfaitement homogènes donc il y a des différences d'héritage entre des peuples différents des communautés différentes des habitudes différentes très bien maintenant ces habitudes là emmènent aussi une approche du commerce des comment dire des des savoir-faire et des manières de faire qui se reproduisent de génération en génération par exemple le cas qui est le plus flagrant en Afrique francophone c'est le cas des Libanais il est évident qu'ils ont des pratiques et des savoir-faire qui font qu'ils réussissent et ils sont ils sont successfull dans ce qu'ils font tous ne réussissent pas mais beaucoup statistiquement réussissent ils ont des bonnes pratiques et on peut apprendre de ces bonnes pratiques et l'idée fondamentale c'est juste de dire ok au lieu de de faire un peu comme de dire ok dans tel pays dans un pays il y a différentes communautés et que on va rien dire parce que ce qui se passe en Afrique c'est ça c'est qu'on ne dit rien c'est-à-dire que tout le monde travaille on dit que rien n'existe il n'y a pas de problème voilà que chacun chacun fait son business dans son coin etc dès qu'on évoque les régions on dit ah non 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 il ne faut surtout pas évoquer ça dès qu'on dit telle communauté développe on dit non 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 vous appelez voilà à de la discrimination ou à des problèmes pourquoi pas avoir une approche positive des choses de dire que telle personne a un tel savoir-faire et à l'échelle je pense que comment dire ça peut être enfin moi je partage son point de vue sur ce point-là c'est-à-dire que encourager que des savoir-faire qui ont été développés dans des groupes différents dans des communautés différentes c'est pas parce que les gens sont supérieurs c'est parce que les gens ont des habitudes ils ont développé des habitudes dans des environnements et ces habitudes là peuvent se transmettre c'est juste qu'il y a des gens qu'il faudrait qu'ils abandonnent certaines habitudes aussi même si c'était lié à leur culture leur tradition etc et c'est juste ça c'est que accepter que le dynamisme économique n'est pas vrai n'est pas le même chez tout le monde déjà il faut l'accepter et pourtant on le voit mais les gens ne veulent pas l'accepter c'est comme si l'accepter ce serait dire systématiquement qu'on est inférieur etc justement c'est ça le problème c'est qu'il faudrait c'est pour ça qu'on essaie aussi de développer ces concepts sur cette chaîne de bien expliquer que nous personnellement on pense qu'il y a comment dire il y a des pratiques qui sont liées à la culture et qui font que des peuples enfin la culture à l'environnement tout ce qu'on veut qui font que des peuples aient une trajectoire donnée et puis à la capacité des individus qui est indépendante c'est à dire que si tu prends des individus qui viennent d'une communauté tu les mets dans un autre environnement on le voit partout aux Etats-Unis oui c'est vrai on peut prendre l'exemple des Indiens qui sont CEO dans les plus grandes entreprises etc je veux dire ok on aurait pu imaginer qu'ils auraient pu pourquoi ils n'ont pas émergé 30 ans plus tôt chez eux-mêmes pourquoi il a fallu qu'il y ait une grande diaspora qui parte des endroits où il y avait déjà une certaine structuration des laboratoires de recherche des comment dire une capacité de financement énorme beaucoup de confiance dans les milieux de la tech etc pour que des gens aient des opportunités de montrer ce qu'ils sont capables de faire il fallait un environnement pour ça et des fois dans ton pays d'origine tu n'as pas cet environnement tu n'as pas cet environnement pas parce que ce peuple est inférieur ou quoi que ce soit c'est parce que on n'a pas développé la culture l'environnement le cheminement historique n'a pas développé ces habitudes là ces manières de faire et donc du coup là pour revenir à cette méritocratie comment dire communautaire c'est l'idée de dire voilà pour des raisons historiques et de tradition toutes les populations n'ont pas les mêmes capacités n'ont pas la même activité économique et donc l'État peut organiser des collaborations entre communautés qui ferait qu'il y ait une collaboration et puis que tout le monde s'en sorte plutôt qu'une sorte soit de ghettoïsation voulue ce qui nous ramène un peu à l'Allemagne nazie finalement et ce qui s'est passé avec les Juifs en Allemagne et même en Europe un peu pendant ces époques là ou bien ce qui se passe en Afrique c'est tout simplement le fait d'être passif c'est à dire on ne fait rien Justement quand tu me parles de ça il y a un exemple qui me revient moi c'est que j'entends souvent par exemple au Cameroun justement quand tu parles de méritocratie communautaire avec les Bami Léqué alors je ne maîtrise pas je suis je ne maîtrise pas l'environnement socio-économique du Cameroun ou plein d'autres pays mais j'entends souvent alors est-ce que je me trompe déjà et j'entends les Bami Léqué me rappellent ça et justement pourquoi ? parce qu'en fait les Bami Léqué reviennent toujours un peu comme une communauté au Cameroun qui est qui est excellente qui est très bonne dans les affaires qui est riche entre guillemets qui est assez prospère très soudée et si c'est vrai si tel est le cas justement pourquoi cela n'arrive pas justement à se comme tu disais les collaborations là ne se font pas avec les autres communautés on va dire au Cameroun sachant déjà qu'au Cameroun il y a beaucoup beaucoup d'ethnies de communautés comme ça et tout déjà est-ce que je me trompe sur le cas des Bami Léqué et si je ne me trompe pas qu'est-ce qui fait que justement cette méritocratie communautaire ne s'élargisse pas c'est-à-dire que les gens parce que souvent j'entends oui les Bami Léqué c'est des Bami Léqué mais comme tu le dis il y a une espèce un peu de de tabou de passivité c'est-à-dire de ne pas aller apprendre par exemple on sait qu'il y a les Bami Léqué par exemple écoutez comme tu dis de faire des collaborations je ne sais pas quelle autre ethnie il peut y avoir au Cameroun n'importe laquelle peut-être d'Afrique centrale ou quelque chose justement de faire des collaborations comme ça qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qui fait que voilà ça ne peut ne pas matcher je ne sais pas si tu m'as compris je suis un peu fatigué donc au niveau de mes formulations désolé mais je pense que tu as voulu voir ce que je voulais dire oui enfin je pense tu as répondu à ta question ah ouais ouais tu as répondu à ta question la passivité c'est ça c'est que tu sais bien ce qui se passe c'est qu'il y a un tabou c'est vrai il y a beaucoup de tabou c'est vrai il ne faut surtout pas dire les choses parce qu'en fait en gros de dire de reconnaître que oui les Bami Léqué sont forts c'est-à-dire que en fait c'est au niveau cognitif un peu psycho émotionnel non c'est pas que les gens devraient accepter quelque chose du jour au lendemain non c'est juste que l'appareil étatique qui organise tout devrait accepter une évidence et puis à partir de cette évidence avant une politique il ferait que tout le monde profiterait d'une situation après le problème une fois de plus quand on évoque ça c'est qu'on peut revenir on peut revenir aux réalités africaines c'est que une fois de plus si tu as des communautés différentes et qu'il y a une communauté qui est très prospère d'un point de vue économique et qu'il y a une course quand même au pouvoir il se peut on peut arriver dans un cas de figure où ceux qui ont le pouvoir politique c'est pas ceux qui ont justement cette capacité cette capacité et ce dynamisme économique par exemple Lee Kuan Yew il dit que c'est le cas par exemple du Sri Lanka et du coup dans ce cas de figure là vu qu'il y a justement il y a c'est la concurrence entre différentes communautés qui dit concurrence qui dit mentalité clanique etc il y a des affrontements c'est à dire que c'est vrai jamais je te ferais de cadeau de prendre le risque que je te fasse émerger et que tu deviennes un concurrent parce que tu as eu oui un concurrent sérieux donc là une fois de plus on repart bah oui on repart à l'existence des différentes communautés et puis de la course au pouvoir et à l'argent etc et qu'est-ce qui fait la douleur ? ça c'est lié à c'est lié à la tradition c'est lié au monde qu'on a hérité très bien très bien écoute je te remercie c'était vraiment super je sais pas Christ il n'est pas trop intervenu je sais pas s'il est là mais en même temps je ne veux pas trop monopoliser il va essayer un peu la parole mais merci à Profilo c'était vraiment c'était vraiment top ça a bien répondu à beaucoup de questions aux questions que je me posais en tout cas voilà merci Christ je sais pas bah écoute salut Christ si tu veux intervenir et tout mais encore merci je vais laisser un peu la parole aux autres et merci encore merci pour ce que vous faites merci à Profilo merci à toi c'est bien de discuter et puis de bien d'échanger tout simplement top top merci merci d'avoir permis ces petites ces échanges là super à tout je laisse les autres intervenir je rends la parole ok alors je sais pas si tu es toujours là je vais passer la parole au béquet noir et je pense que ça va être le dernier intervenant comme ça on va ce soir on va essayer d'arrêter au bout des 3 heures oui bonjour bonjour on m'entend bien salut le béquet noir on t'entend bien mais on entend aussi que t'as un comment dire t'as un son de fond je son de fond je vois c'est ça mais c'est pour ton temps quand même si tu peux pas faire son c'est pas grave ça va compliquer je sais pas faudra que je regarde sur le micro mais c'est pas que c'est la première fois que je l'utilise sous-site ordinateur là c'est bien déjà là c'est bien là c'est mieux bonjour tout le monde enfin je vous écoute depuis un certain temps c'est très intéressant c'est des lives très intéressants qui m'apprennent beaucoup bon parce que comme mon pseudo l'indique le béquet noir moi je suis de l'autre côté de l'Atlantique voilà et c'est de mon point de vue de mon point de vue antillais que je vais que je parle donc donc tout ce qui a été sur le comment ça s'appelle alors sur Singapour effectivement sur je sais que c'est sur Singapour un peu le live mais moi je regrette ça vraiment de manière asiatique en fait c'est l'Asie en général qui a quand même mieux géré la pré-colonisation que l'Afrique de l'Ouest et sur la question de comment bâtir des nations en Afrique quand je vous entends enfin c'est parce que pour moi je pense avoir une des solutions enfin quand enfin bon de mon petit de mon petit niveau quand si on prend l'exemple asiatique parce que quand enfin pour pouvoir bâtir la nation en Afrique mais les nations il faut rétablir l'esclavage enfin je pense je sais que c'est un peu dit avec provocation c'est beaucoup que ça m'appelle le bécin mais je trouve que c'est très compliqué de ne pas passer par là d'ailleurs ma eau est passé par là à un moment ils ont envoyé toute la jeunesse et je suis passé auxqu'ils avaient le choix aller planter aller faire les misières enfin aller aller même faire les fours l'acier et tout ça parce qu'ils avaient tout ça à produire donc j'aimerais savoir effectivement votre avis sous ce fait effectivement donc d'avoir ce pouvant un peu autoritaire c'est vrai que je suis dans une vision un peu plus panafricaniste parce que là c'est vrai qu'il y a plusieurs états en Afrique de l'Ouest mais effectivement de 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 dire enfin oui d'avoir ce pouvant un peu oui qui était un peu autoritaire et de dire bon ben les gars il faut aller planter et puis c'est tout mais ça marche aussi aux Antilles on n'est pas seulement en Afrique donc ça marche aussi aux Antilles parce que nous en tant que marathinique voilà le béquet noir bon c'est des béquets qui gèrent des trucs et 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 pour que qu'il y ait une cohésion sociale entre les entre entre les différents entre enfin au niveau du du peuple des des singes que je les appelle au niveau des singes je pense que oui le rétablissement de l'esclavage dit de manière un peu provocante mais d'aller travailler la terre pour commencer à planter est obligatoire sans ça il n'y a pas de nation parce que ça sera compliqué pour ma part et voilà je voulais savoir si quelle idée voilà penser dessus sur le fait que c'est plus effectivement au niveau de Mao aussi qu'il a fait il l'a fait c'est une question voilà ok c'est une question bon tu le dis de manière un peu crue mais c'est une question qui est intéressante une question intéressante qui touche à beaucoup de choses peut-être que les gens n'imagineraient pas comme ça mais moi ça me crée ça me permet de faire des liens avec plusieurs trucs premier lien effectivement c'est ce que la Chine a fait comme stratégie on pourrait en discuter le modèle qu'ils ont choisi du coup pour augmenter leur productivité mais ça me permet aussi pour être un peu dans le monde de l'esclavage du monde africain et puis des afro-descendants ça me fait aussi penser au cas d'Haïti et au cas du du Liberia oui ok mais je vais expliquer pourquoi alors oui pour moi je ne suis pas dans ça parce qu'il faut le mettre aussi dans les Antilles dans la Jaspora quand je dis les travaux français oui oui tout à fait voilà quoi c'est une vision c'est pas seulement effectivement des leçons parce que les Antillais on n'est pas voilà c'est de là où on vient c'est de la foule de l'ouest on peut voir du Bénin Nigérien on ne sait pas trop tout et tout ça mais effectivement cet effet là donc quand on parle de l'esclavage bon alors il y a plusieurs noms le yodo je ne sais plus comment il y a plusieurs noms c'est des kébit c'est tout ça au fait quand ils ont au fait parce qu'en tant que Maroc indiquais moi je ne sais pas je suis quand j'entends les ethnies Peul Bombara tout ça a été oublié au fait et c'est dû à un processus esclavagiste et compagnie mais est-ce que c'est ce qui s'est passé aussi de Mao en Chine ou de avec Linnin Staline en Goulag est-ce que le fait d'effectivement d'aller pour eux aussi ils n'ont plus d'aller travailler est-ce que ça ne brise pas tous les bon enfin voilà tu sors où le truc enfin moi le point sur lequel que je trouve intéressant dans ta question c'est l'idée de mettre une partie de la population ou une catégorie de la population on va discuter des critères au travail entre guillemets pour le bien de la nation ils le choisissent ou pas mais bon en général ils ne le choisissent pas vraiment mais je pense que c'est important de préciser les mots parce que le mot esclavage c'est quand même un mot qui est lié avec un mode de production une manière de faire qu'on ne peut pas mélanger comme ça on ne peut pas dire vraiment que ce qui s'est passé en Chine c'est de l'esclavage avec tous les critères qui vont avec et les imaginaires que ce qui s'est passé par exemple dans les Antilles ou Haïti aux Etats-Unis c'est pas la même chose oui on est entièrement d'accord moi je le dis de manière provoquante c'est comme le Bébénois c'est pour faire parler mais ok 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 mais j'aimerais juste apporter cette nuance pour qu'on voit déjà de quoi on veut parler je veux dire en Chine en Chine l'Etat joue à la baisse sur sur les revenus des gars qui travaillent pour produire il sacrifie un peu sa main d'oeuvre et les revenus de sa main d'oeuvre que ce soit industriel ou agricole pour avoir un net positif à la compétitivité à l'export c'est ce qu'ils font concrètement et d'ailleurs ils ont commencé à le faire d'abord dans un premier temps sur le plan agricole justement c'est que l'Etat comment dire rachetait des productions agricoles massives auprès de communautés rurales qui avaient quand même une grande capacité de production et qui étaient bien évidemment aidées et appuyées par l'Etat mais l'Etat rachetait leur production à vil prix pour avoir une compétitivité à l'export et du coup ces gens vivaient misérablement et sur ce point de vue on est d'accord qu'ils n'étaient pas des gens développés ils n'étaient pas heureux mais l'idée du gouvernement chinois c'était de dire qu'on va le faire aujourd'hui pendant 20-30 ans quand on va avoir le net positif va devenir très grand ensuite on va basculer sur du un peu plus social et c'est ce que c'est une tendance qu'on commence à observer aujourd'hui quand même beaucoup de spécialistes le disent mais on le voit clairement oui après voilà voilà il y a eu un sacrifice c'est pour ça qu'on parle absolument voilà et c'est pour ça une génération et eux-mêmes c'est qu'eux qui parlent de génération sacrifiée pour après pouvoir se permettre d'être comme ça voilà donc si c'est ce point que tu voulais évoquer ok ça te permet juste de distinguer de l'esclavage avec tout l'imaginaire qu'on a des cas qui sont pas payés dans les champs on leur donne des cabanes qui s'en ont d'à eux etc ça pourrait être bien aussi si moi j'exagère je te laisse je te laisse la paternité de mais par contre je sais pas si vous savez mais il y avait eu une polémique au Liberia c'était quoi la polémique c'est que alors vous connaissez l'histoire du Liberia c'est que dans les années 1800 il y a eu à un moment donné un vague de remigration c'est à dire d'Afro-américain en Afrique voilà d'Afro-américain vers l'Afrique pour construire voilà pour vivre indépendamment des Etats-Unis donc ils ont construit une colonie qui va devenir le Liberia en fait c'est la même chose aussi pour Sierra Leone mais on va parler du cas spécifique du Liberia en fait ce qui s'est passé c'est que pendant un siècle donc quand ils sont arrivés là ils ont rencontré bien évidemment des peuples qui vivaient là il y avait des temnés il y avait il y avait plein d'ethnies qui vivaient là et progressivement pour accroître leur territoire ils ont clairement agi comme comme les africaners en Afrique du Sud clairement ils ne sont pas venus saluer les gars pour leur dire on est tous frères on va danser Kumbaya on va construire le pays non ils avaient une stratégie d'extension du territoire avec des armes ça c'est ce qui s'est passé dans l'histoire il y a des livres il y a des livres même de gens qui ont participé à cette aventure du côté des descendants d'un franc-américain qui l'écrivent donc je veux dire c'est pas inventé maintenant le truc ce qui s'est passé c'est quoi c'est que pendant un siècle ils ont dominé ce territoire là et plus ils ont commencé à vu qu'ils connaissaient ils avaient des relations avec les Etats-Unis etc donc ils avaient quand même une capacité des collaborations pour faire du commerce avec des grandes puissances peut-être que les Etats-Unis mais il y a même eu des collaborations avec la France etc mais l'Angleterre ce qui s'est fait c'est que progressivement en structurant le pays ils ont eu besoin de la main d'oeuvre notamment dans le domaine du caoutchouc parce que Firestone avait investi énormément d'argent Firestone c'est ceux qui font les pneus de voiture là on parle des années 1900 20ème siècle et en fait Firestone avait donc investi sur des grands champs pour faire du caoutchouc justement parce qu'à l'époque le caoutchouc c'était on n'avait pas toutes les matières de synthèse des levées du pétrole qu'on a aujourd'hui le caoutchouc c'était la denrée pour avoir des pneus de véhicules c'est pour ça qu'au Congo on a coupé les mains aux gens c'est à cause du caoutchouc c'est pour ça qu'en Amérique latine au nord du Brésil on a massacré des Amérindiens c'est à cause du caoutchouc et donc ces grandes multinationales je pense Firestone c'est Américain ils ont racheté des grands territoires au Libéria justement pour développer cette industrie de la production du caoutchouc etc donc il y a eu un appel d'air de la main d'oeuvre parce qu'il fallait que des gens travaillent et les afro-américains qui venaient des Etats-Unis ils n'étaient pas assez nombreux il fallait concrètement des gens qui travaillent donc qu'est-ce que les gars ils ont fait ils ont commencé à avoir des stratégies de prédation et de mise en travail de servage des gars qui étaient autour lorsque c'était pas des contrats sous-payés et mal payés avec de la bulle comme ce qu'on voit aujourd'hui ce que subissent les migrants au sud de l'Italie au sud quand ils y vont ils vont là-bas ils n'ont pas de droit ils travaillent au noir et on les donne on les paye à la volée de manière aléatoire c'est ce qu'ils faisaient mais en parallèle il y avait quand même des gars qui installaient des systèmes presque de servage c'est-à-dire qu'il y avait des maisons quelques gars des ethnies autour qui venaient vivre là et ils travaillaient le fond avec le champ etc et qui verrez-vous qui a accusé les libériens enfin l'élite afro-américaine libérienne de faire de l'esclavage auprès des populations locales c'était les anglais les anglais ils ont accusé les libériens d'esclavage ce qui est assez cocasse donc voilà et en fait la question s'est posée pour s'est posée pour l'élite du libérien sur la question de la main d'oeuvre et eux ils ont été face à cette ligne de cassure historique qui était qu'ils n'avaient pas la majorité démographique et il fallait qu'ils fassent travailler les gens et ils n'ont pas pu le faire parce que il y a toute la machinerie géopolitique internationale qui s'est imbriqué dedans etc et puis après n'oublions pas il y a eu la révolte des locaux qui a emmené à l'assassinat enfin au coup d'état de John Doe et l'assassinat de on connait l'histoire du libérien etc ça c'est l'histoire du libérien l'histoire d'Haïti dans les révoltes qu'il y a eu progressivement entre une élite haïtienne qui en général étaient des un peu des métisses bien évidemment il y a beaucoup de noirs mais beaucoup de métisses issues justement de l'histoire de l'esclavage avec eux qui avaient accès à la connaissance beaucoup dans tous les cas c'était des histoires de couleurs de peau exactement les cartes ronds jusqu'à maintenant ça reste un peu même dans le cas des antiques exactement et du coup la question se pose aussi dans le développement d'Haïti c'est que vu que les comment dire la force de travail la force comment dire la main d'oeuvre dans la fameuse main d'oeuvre sur laquelle on pourrait on pourrait jouer pour faire baisser les prix et avoir une compétitivité et c'est là où je fais maintenant le lien entre Liberia et Haïti si ce sont des gens qui ont dans le cas d'Haïti une cassure identitaire ils ne vont pas jouer en Chine ils sont tous pareils en Chine bien évidemment il y a la minorité ouïghour il y a des polémiques dessus bon je ne connais pas bien le sujet de cassure identitaire tu parles au sein d'Haïti ou Haïti et Afrique de cassure identitaire non d'abord d'abord Liberia au cas du Liberia il y a une cassure identitaire d'accord oui dans le cas d'Haïti aussi il y a une cassure identitaire mais il y a deux cassures il y a la première cassure identitaire qui est vis-à-vis justement de cette élite un peu métisse comme tu disais tout à l'heure l'histoire de colométrie l'histoire de colométrie voilà de colométrie mais il y a aussi l'idée que nous tous parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment Haïti a été séparé en deux et l'idée c'est que les élites noires les élites qui sont parties du bas parce que tout le monde était esclave et qui sont devenus une élite politique à un moment donné ceux qui sont restés en guillemets en bas ils vont vous demander on a tous été esclaves avant sur la base de quoi vous nous mettrez au travail comme par exemple ce que le parti communiste a fait dans le pays oui oui exactement non mais c'est sûr c'est sûr qu'il y a mais aux Antilles en Haïti encore plus parce qu'ils ne sont pas Antilles ils ont fait la guerre il y a cette notion les béquiers ils ont joué avec cette notion de couleur même dans les mêmes familles puisque dans les mêmes familles des fois tu as des couleurs différentes même si c'est le même père la même mère mais bon de là de couleurs différentes on n'est pas du tout dans la méritocratie c'est lui aura droit à ça lui il aura droit à autre chose et truc et tout ça donc quand c'est parti de là c'est vrai qu'à Haïti en parlant de ça les personnes avec la peau la plus mate de peau bon après je sais pas des salines il faudrait voir des salines toutes ces ouvertures bon là on rentre vraiment dans les histoires de couleurs ils étaient de quelle couleur et tout ça mais en tout cas c'est normal qu'ils cherchent une égalité tout en sachant qu'on le veuille ou non que le fait d'avoir donné certaines connaissances à une partie de la population parce qu'elle avait cette couleur fait que tu ne peux pas tu as besoin chacun a besoin de tout le monde et c'est vrai qu'il y a eu un coup entre les noires je crois tu s'appelais et c'est vrai que c'est un piège pour moi c'est un piège de tomber dans la couleur histoire de couleur de peau tu tombes dans un piège mais c'est vrai bon après Haïti on peut reprendre Haïti eux ils étaient seuls ils sont près des américains il y avait des alias les gars il y avait tellement de trucs il fallait que toutes les Antilles se rebellent au même moment bon voilà en Martinique qu'est-ce qu'on faisait qu'est-ce que les Guadupéens ils étaient voilà les Jamaïcains les Cubains donc voilà ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et c'est vrai qu'ils ont été pris mais comparé à l'Asie si je compare à Haïti c'est qu'en fait il y a une succession de pays quand même en Asie qui ont fait ce qu'ils devaient faire ils ont fait que ça soit en Corée même si la Chine a été le Vietnam ouais enfin voilà le Japon et c'est vrai que le fait qu'Haïti c'est de là où ils ont réussi en tout cas à faire la rivotte fait que bon le fait d'être seul aussi de toute façon c'est ça que alors je vais peut-être faire une erreur je ne sais plus c'est de Mumba ou Sankara qui disait que bon voilà s'il est seul il ne peut pas faire grand chose bon il a été tué et voilà mais bien entendu pour faire le lien avec le Liberia il faut apprendre je pense de ces erreurs effectivement à arriver là surtout que c'était des chrétiens qui étaient arrivés des catholiques protestants et ils étaient arrivés c'est vrai même si on a dit c'est l'esclavage mais c'est arrivé un peu comme des colons donc je ne suis pas un peu comme des colons oui non mais voilà je ne suis pas je ne suis pas du tout dans ça je dis que chacun fait chacun doit régler ses problèmes avec et avec alors je ne sais pas si c'est bon pour la YouTube ou pas qu'elle soit démotisée mais avec son c-n-e-g-e-e c'est une mentalité ce n'est pas une couleur de peau et chacun doit régler ses problèmes avec ces gens-là qui sont un gros problème en tout cas même en Martinique je pense aussi en Afrique de l'Ouest ils ont le pouvoir ils ont le truc et tout ça mais j'insiste sur le fait effectivement que quand je regarde que ce soit la Chine ou la Russie la Russie c'est avec les goulags ils ont eu cette action d'aller prendre la jeunesse et d'aller leur dire arrête de on parle on parle et vas-y voilà tu vas mettre ta main dans la terre les trucs et tout ça et de là beaucoup de choses peuvent être créées maintenant quelles sont les modalités pour arriver à là effectivement il faut une forme de justice il faut aussi que le peuple le veuille aussi il faut que le peuple je pense aussi qu'en Chine les trucs et tout ça le fait qu'ils aient gardé leur culture leur écriture ils ont une capacité à parler au sein de leur population donc les trucs mais sans cet éternat parce qu'il y a tellement de retards qui ont été pris je ne vois pas comment ce retard-là les Chinois arrivent là ils vont commencer à faire des dettes enfin voilà ils vont commencer à faire des prêts et tout ça le problème risque de à continuer comme ça le problème risque de retourner encore dans un niveau de colonisation justement la question c'est pas la question c'est est-tu colonisable bon on m'a entendu clairement je ne sais pas il y en a beaucoup de pays après on dit au Nigeria et au Ethiopie tout ça bon là ils font ils font ce qu'ils doivent faire mais c'est la question c'est ça est-tu colonisable c'est très compliqué de bâtir une nation s'il n'y a pas enfin bon voilà s'il n'y a pas c'est un facteur voilà donc c'est pour ça qu'effectivement ce live est intéressant et que effectivement dès que j'ai souhaité intervenir parce que j'ai vu Singapour j'ai vu les trucs voilà pour moi l'exemple est asiatique il y a des choses à apprendre d'eux et voilà ok ok merci pour ton intervention donc c'était ta première fois donc c'est un plaisir de t'accueillir je suis peut-être en style mais très bien tout le monde a le droit de s'exprimer donc merci à tous ceux qui ont participé à ce live merci Bec et Noir merci Chris je pense qu'on va on va fermer le live là maintenant donc on a plus de 3 heures de live c'est beaucoup on va arrêter maintenant donc si vous avez un mot de la fin Chris ou Bec et Noir avant d'en finir avec ce live à vous la parole moi j'ai dit tout ce qu'on avait à dire on ne sait pas pour Chris mais en tout cas aussi Chris aussi on ne l'a pas dit je ne sais pas si il est là donc voilà je vous écoute les deux c'est intéressant c'est très intéressant c'est quoi vous faites merci beaucoup je vais commencer à participer dans les lives le samedi c'est très intéressant de quoi vous parlez j'ai une question Chris tu étudies de l'informatique en Tanzanie l'informatique au Kenya l'informatique au Kenya pardon ou à l'Aérobie oui exactement en Aérobie d'accord et tu es là-bas depuis combien de temps ? ça fait presque 5 ans d'accord d'accord ok oui ça fait presque 5 ans j'avais commencé avec l'anglais et puis j'ai continué avec l'informatique ok et à l'université là-bas c'est quoi c'est très c'est très multiculturel il y a des gens qui viennent d'ailleurs ou il n'y a que majoritairement que des locaux majoritairement des locaux mais il y a aussi quelques étudiants étrangers bon des Congonais des Zucandais un peu de partout quoi d'accord ok 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 très intéressant merci ok tu as quelque chose à compléter ? non non peut-être dans d'autres lives je vais essayer de participer et même commenter ok ok ça marche merci Chris ok bon merci les gars et merci d'avoir été avec avec nous pour ce son quatrième live on arrive à la fin de ce live donc je pense il y a Etienne qui nous a laissé et je pense qu'il était un peu occupé ce soir donc merci beaucoup d'avoir suivi ce live et écoutez à très bientôt à très bientôt pour la prochaine capsule et puis pour les autres lives et une fois de plus n'oubliez pas pour nous encourager à acheter le livre de Mr. Echiomo c'est un très bon condensé de tout ce qu'on dit de tout ce qu'on dit là et c'est une très bonne introduction on va dire à l'esprit de la chaîne voilà donc n'hésitez pas à acheter le livre vous trouverez le lien du livre en description de cette vidéo après après la fin de ce live voilà salut à tous et puis mettez aussi les pouces bleus parce qu'on est plus de 122 là avant de partir mettez des pouces bleus c'est la première fois qu'on clôture en live avec plus de 100 personnes voilà donc j'attends quelques secondes j'attends une minute le temps que vous mettiez des pouces bleus avant de vous déconnecter je crois que les gens ne se déconnectent pas il y a toujours il y a plus d'une centaine de personnes donc mettez des pouces bleus pour qu'il y ait au moins 120 likes avant de fermer le live alors il y a Briel Jo qui demande le tien il sort quand quoi mon livre non je il ne sortira pas maintenant il sortira au moment propice on va dire maintenant je ne sors pas de live je ne sors pas de livre pardon pour l'instant mais ça viendra ça viendra chaque chose en son temps voilà donc il y a 118 likes à 120 on ferme je ne peux pas suivre ok ok merci beaucoup et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt